Chalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ Niko Maana, aujourd'hui nous sommes samedi, avant tout j'aimerais remercier tous ceux qui ont prié pour nous, on a vraiment été touchés par l'amour que vous avez manifesté à travers vos prières, il y a même ceux qui ont prié une prière qu'ils ont appelée la prière d'Esther, ils ont jeûné trois jours rien que pour ma famille, que Dieu vous bénisse, nous sommes vraiment touchés et encouragés par vos prières. Quand je vous ai donné l'annonce samedi passé, ma femme était hospitalisée et était dans un état critique, mais aujourd'hui au moment où je vous parle, elle a quitté l'hôpital, elle est à la maison, elle est en train de récupérer, elle reprend de la force grâce à vos prières. Il y a une chose que vous devez comprendre, le diable est en colère, il ne supportait pas Kanguka, il ne supportait pas l'émission Kanguka parce qu'on est en train de dépouiller son camp. Il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des liens sataniques qui sont brisés, il y a des maladies qui sont guéries, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, qui viennent à Jésus et le diable ne supportait pas cette émission, il ne supportait pas. Il veut ma mort, il veut me détruire et s'il arrive à me détruire, il attaque ma famille, il attaque ma femme, il attaque mes enfants. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos prières, parce que le diable sait que s'il attaque mes enfants ou ma femme, je suis déstabilisé, je ne pourrai pas me concentrer et prêcher et enseigner comme je le fais s'il y a le feu dans la maison. Donc j'ai besoin de vos prières, vos prières sont indispensables, je ne peux pas avancer sans vos prières. Nous sommes attaqués souvent, mais si j'ai dit ça le samedi passé, c'est parce que ça avait atteint un autre niveau, mais je compte sur vos prières parce que la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Donc la prière doit être une chose quotidienne, on a vraiment besoin de vos prières. Et comme vous l'avez certainement vu à travers Youtube, j'ai fait une interview, je répondais aux questions concernant le ministère, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de distractions. Le diable maintenant a adopté une stratégie de distraire les enfants de Dieu. Ne soyez pas distrait, toutes ces vidéos qui parlent, qui nous attaquent, qui nous insultent, ce sont des distractions. On doit se concentrer sur Jésus et sur la sanctification, parce que la parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc on doit se concentrer sur la sanctification et sur Jésus. Ne perdez pas le temps avec tous ces gens, il y a des jaloux, il y a des escrocs, il y a des gens qui sont utilisés par le diable pour nous distraire, mais on doit se concentrer sur la parole. Encore une fois, je rappelle, j'insiste, je vais continuer à le rappeler, Kangoka n'a pas de groupe sur Facebook au nom de Kangoka. La seule page que j'ai, c'est Chris Ndikumana, et là, je donne toutes les trois émissions en français, en kirundi et en anglais tous les jours. Tous les groupes ou toutes les pages qui portent le nom de Kangoka, que ce soit Kangoka officier, Kangoka soci, Kangoka sola, tout ça, ça ne partient pas à Kangoka. Tout ce qu'on dit, les témoignages des femmes qui ont eu des enfants après des années, les docteurs, les choses-là, ce sont des escrocs. Ne croyez pas que vous suivez Kangoka. Il y a des groupes qui ont le logo de Kangoka, ça, ce n'est pas Kangoka. Kangoka, il n'y a pas un groupe sur WhatsApp ou une page sur Facebook qui porte le nom de Kangoka. Non, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule page de Chris Ndikumana. C'est là où je poste. Le seul groupe que j'ai, c'est le groupe qui porte le nom de AID Project. Le reste, ça n'appartient pas à Kangoka, et je vais continuer à le répéter parce que certains croient que ça appartient à Kangoka. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que grâce à votre générosité, vous donnez beaucoup de témoignages. Maintenant, à partir de lundi, il y aura des témoignages à 19h et mardi à 19h. Donc, de lundi à dimanche, il y aura des témoignages à 19h. De lundi à vendredi, il y aura des témoignages à 11h. Et samedi à 7h, comme d'habitude. Tout ça, c'est grâce à votre générosité et continuez à partager vos témoignages pour l'édification des autres et pour la gloire de Dieu. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Il y a de cela dix ans, j'étais malade, on a fait des analyses de mon sang, on avait dit que j'étais zéro positif. Pendant ces dix années, je buvais des médicaments, je me lamentais, je demandais à Dieu, « Seigneur, que ce soit ta volonté, sois faite que tu puisses me guérir, que ta volonté sois faite non aimée. » Alors, j'ai fait une connaissance d'un ami à travers les réseaux réseaux de Facebook. J'ai fait sa connaissance, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit « je t'es malade » et tout et tout. Il m'a dit « si tu crois en Dieu, tu vas guérir. » Je lui ai dit « je crois en Jésus-Christ. » Alors, on s'est vu à Yaoundé, on s'est échangé de contact. Il m'a mis dans un groupe WhatsApp, on priait constamment, régulièrement. La joie m'est rempli, j'étais rempli de joie. J'étais tellement plein d'amour en Jésus-Christ que je me suis posé la question d'où la joie venait. Pendant ces temps, à l'hôpital où je prenais mes médicaments, ils m'appelaient là-bas de venir chercher mes médicaments. Je suis allé faire mon test dans un hôpital de référence de l'État, aussi au Cameroun, et ils m'ont dit là-bas que franchement j'étais négatif. Alors, le lendemain, je rentre dans un hôpital où je prenais mes médicaments et me disais là-bas également que non, je ne crois pas ça. Que non, c'est que n'importe qui peut faire ce résultat et en écrire un négatif. Comment vous pouvez dire qu'un hôpital de référence du gouvernement de l'État fait des fausses résultats ? Ok, je vais le me rendre alors là-bas pour faire un scandale. C'est là qu'ils me disent que non, on va refaire un test ici. On a refait le test, à l'instant, ce sorti négatif. C'est sorti négatif. Et même, ils n'en revenaient pas. Je les ai fait comprendre que moi, je ne pouvais plus de votre médicament car Dieu m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri, je ne vais plus boire de votre médicament. Alors, ils n'en revenaient pas toujours. Ce qu'ils ont fait ? Ils ont encore pris tout le monde par l'eau du sang. Ils ont prélevé encore le sang. Ils sont allés avec nous pour faire encore des résultats, pour découvrir vraiment ce qui s'est passé. Ça fait trois semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'on t'appelle franchement pour te dire que tu es vraiment guéri de cette maladie, que tu n'as plus le sida, que tu n'es plus zéro positif et que d'en avance, tu dois plus prendre tes médicaments. Je les ai dit, je rends grâce à Dieu. Les témoignages que les personnes font là guérissent, guérissent les personnes qui sont accablées dans le péché. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie, dans la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il n'y cesse de faire pour mes proches. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu en eux le désespoir, que le Seigneur les donne espoir. Ayant juste la foi, car il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, il y a de cela dix ans, j'ai été malade de vie à Shida et aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Au nom du son de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus, au peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner le merveille de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis un père camerounais. Je vis au Cameroun. Cette année, il y a 70 ans. Oui. Le peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka à travers ma fille, le nez de mes enfants. Le peuple de Dieu, mes frères et soeurs, je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai été vraiment une poubelle du diable. J'ai traversé toutes les maladies. Je remercie Kanguka. Aujourd'hui, je viens, en bref, donner quand même ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kanguka en 2021. Et puis, j'ai eu beaucoup d'attaques diaboliques. Mais comme j'étais toujours avec Jésus en tête, je croyais en Jésus. J'ai toujours eu à être sauvé par Dieu dans de mauvaises conditions, de mauvais rêves, de maladies, toutes sortes de maladies. Et enfin, en 2019, vers septembre 2019, ce qui m'est arrivé, c'était l'AVC. Donc, j'ai souffré depuis 2019 jusqu'en 2021, où ma fille m'a apporté Kanguka. Quand j'ai commencé avec Kanguka, vraiment, je ne croyais pas que les témoignages que j'ai suivis. Quand elle m'a dit de télécharger Kanguka dans mon téléphone, que je dois aller dans le store télécharger Kanguka. Donc, au mois d'août, j'ai souffré toujours de séquelles de l'AVC, comme mon cardiologue qui m'a suivi pendant ces deux années. J'ai continué à prendre mes comprimés. L'attention, ma tension, c'était toujours 18, 20, 20, 24, 22, 22. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai supporté tout ça jusqu'à ce que j'ai connu Kanguka. Tout ça, un jour, Christ a cité qu'il y avait un père qui a eu l'AVC. Je sois ta guérison. J'ai dit, je reçois, je reçois. J'ai directement commencé les manifestations, les crachures, les mauvaises. Et puis, je faisais le seul, les diarrhées qu'il ne signalait pas, comme ça. Bon, finalement, tout s'est passé. Actuellement, aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai dit, je dors bien, tout s'est passé bien, comme si je me suis étonné que Dieu, que je croyais, il ne savait pas que Dieu était trop proche de moi. Parce que quand j'ai suivi Kanguka, par Christ qui enseigne bien, qui m'a orienté, qui m'a renforcé la foi que j'avais envers Dieu, le propre de Dieu, vous qui m'écoutez à pareil moment, mes frères et soeurs, ne doutez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est celui qui croit bien que Dieu est vivant. Il va sentir que Jésus, il soigne toutes les maladies. J'avais les os fatigués. J'avais toutes sortes de maladies sur moi. Mais aujourd'hui, je suis comme un enfant de 25 ans. Comme un jeune de 25 ans. Je mange n'importe quoi. Je dors bien. Ma tension qui était à 19, 20, 22, 23, 20. Finalement, j'ai 12, 13, 12, 13. Mes os qui m'ont rongé, j'ai pris même plus de 2 000 compliments de calcium, mais rien aujourd'hui. Les crachés que j'ai crachés pendant un mois. Je vous dis que Dieu est vivant. Jésus est vivant. Je remercie l'équipe Kanguka qui le soit le témoignage. Parce que j'ai eu le témoignage au mois d'août. Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour être bref. Croyons en Jésus et nous serons sauvés. Je suis bien, je dors bien, je mange tout, je digère bien. Je fais tout bien. Je suis comme un nouveau-né. Et je remercie Kanguka. Tous ces témoignages, c'est ça qui est défié les autres. Nous sommes accrochés avec ma femme à Kanguka. Jour et nuit, matin, soir, tout le temps. Je remercie le bon Dieu. Je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis l'équipe Kanguka que Dieu est béni. Ainsi, chalou, je témoigne. Amen. Frères et sœurs en Christ, chalou, chalou. Je suis une femme ivoirienne vivant à Bijan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins deux ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis deux ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait. Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté. Elle m'a demandé d'écouter. Elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis, là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela a coïncidé quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour les femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité, et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas une seule trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant ? Et je vous assure, frères et soeurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant, et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier, et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait, et j'ai saisi la parole, parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt, avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également, et j'ai dit, Seigneur, j'ai saisi cette parole, et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis là, chaque samedi, je mets la main sur le ventre, et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant, et ce couple aura des enfants, et une femme qui aura des jumeaux avant la fin de l'année, que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre, après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre, c'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles, et je les tiens en ce moment même, entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement, où je vous parle, je tiens mes jumelles entre mes mains, et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu des saignements, au moins trois fois des saignements. J'ai connu le paludisme à des périodes de la grossesse, où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs, avant la fin de l'année 2022. J'ai accouché, et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et qui ne se dédie jamais, frères et sœurs. J'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille, parce que je n'arrivais pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon eau propre, parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, Frères et sœurs, et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, nous voilà, Frères et sœurs, je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix, vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus, comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venue rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation. Car je sais combien de fois ce n'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, Frères et sœurs, mes sœurs, vous qui passez par cette période-là, je vous dis de croire toujours en Dieu. De prendre comme votre nourriture et Dieu le fera car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour ? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, j'ai connu les menaces, pas possible, mais Dieu a fait. Dieu a fait, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies, il m'a délivré de toutes sortes d'esprits et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains ses jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ, merci à ta femme, merci à toute l'équipe, merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que, à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. J'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. j'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du colon. Et donc, moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'ai fait la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc, quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. « Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui, m'a aussi guéri. » Donc, je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour. et Dieu sait, j'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en prise et grâce à la prière du pasteur. Merci, Christ, merci pour ses collaborateurs, merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci, je remercie le Seigneur j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de la mission de Kangoka. Je vais rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du vie. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette mission appelée Kangoka. J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur au tout 2022. Elle s'est approchée de moi et m'a demandé est-ce que tu connais Kangoka ? Je dis non. Elle m'a dit mais Dieu fait du bien et les gens sont guéris. Je dis d'accord, pas de problème, amène-moi ça. Elle m'a dit qu'elle allait au c'était un dimanche. Elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Effectivement, le lundi elle m'a envoyé ça bon au début j'hésitais je ne voulais pas écouter mais l'esprit me dit mais si c'est la prière écoute et j'ai commencé à écouter j'ai écouté je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages c'était l'émission de samedi j'ai commencé à écouter les témoignages j'ai commencé à avoir des frissons j'ai eu des frissons des frissons par tout mon corps j'ai commencé à couler de l'âme seule quand la prière a commencé j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup je me posais beaucoup de questions mais pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela je me lamentais beaucoup et j'ai aimé l'émission j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé et je leur ai demandé mais comment télécharger elle m'a expliqué comment télécharger parce que cette soeur connaissait déjà mon problème j'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant j'ai tout essayé tout essayé la traditionnelle médecine moderne j'ai tout essayé mais ça n'a pas marché j'ai été déçue déçue à chaque pas quand je fais des fois j'essaie de faire quelque chose qu'on me dit prends ceci utilise ceci en tout cas tout essayé mais ça n'a pas du tout marché j'ai été déçue déçue et je revenais encore avec tes pleurs je venais vers Jésus 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 a pitié de moi toi tu ne déçois jamais mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter pourquoi tu ne veux pas m'exaucer pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière je suis en train de te prier depuis tant d'années de me donner un enfant mais dans mon fond intérêt j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour mais quand comment quand ça bavardait autour de moi la famille tout ça la belle famille ça bavardait mais je rends grâce à Dieu par cette émission appelée Kanguka vraiment Dieu fait du bien à travers cette émission je continuais d'écouter je continuais d'écouter je continuais d'écouter arrivé un moment bon j'avais abandonné j'étais découragée je n'écoutais plus et ça c'était décembre l'année passée quand c'était le congé et après en janvier février l'esprit de Dieu me disait Kanguka tu n'écoutes plus mais pourquoi tu n'écoutes plus et je me disais quand l'homme de Dieu prie il mentionne les années telle femme a fait telle année mais il ne mentionne jamais mon année 13 ans et l'esprit de Dieu écoute écoute toujours et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter et je vous assure qu'en mars en mars j'ai écouté l'émission du samedi du 9 mars et c'est là que l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans hein qui reçoit ton miracle au nom de Jésus qui a dit tu reçois ton miracle tu seras enceinte et j'ai dit je reçois au nom de Jésus je reçois au nom de Jésus Jésus merci de m'avoir visité merci d'avoir béni mes entrailles je vous assure que c'était fini moi j'ai oublié que j'ai même fait la prière et c'est ainsi en avril j'attendais mes monstres et ça ne venait pas et je me dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ce que je ressentais dans mon corps et c'est ainsi mais l'homme de Jésus mais sur le test peut-être que tu en sais j'ai dit mais en sais et j'ai pris mon courage à deux mains ça n'a pas été facile j'ai acheté le test et j'ai fait le test et ça a été positif j'ai dit mais Seigneur vraiment 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 et c'est parti le Seigneur a été avec moi durant toute la grossesse et je voulais témoigner durant la grossesse et cela fait maintenant deux semaines quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille vraiment depuis 13 ans 13 ans je vous assure ça n'a pas été facile les nuits blanches les pleurs j'ai tout essayé mais vraiment j'ai été déçue mais le Seigneur par l'émission Kangoka m'a exaucé que son nom soit béni que son nom soit loué je vous assure que j'ai même je suis allé même à faire l'insémination artificielle deux fois et cela n'a pas abouti c'est l'échec total que le nom de Dieu soit béni je remercie vraiment l'homme de Dieu que le Seigneur vous bénisse apportamment que bénisse votre maison votre foyer votre femme les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kangoka que le nom du Seigneur soit béni c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné Amen nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus dans Marc 5 verset 6 à 9 voire même jusqu'à 12 les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin ce sont les démons qui se sont fait appeler légion ils ont vu Jésus de loin si vous lisez au verset 6 il est dit ayant vu Jésus de loin il a couru son prosternat devant lui les démons ont vu Jésus de loin ils ont eu peur ils ont même tremblé verset 7 ils ont crié ils ont dit qu'il y a dit entre moi et toi Jésus fils du Très-Haut je t'en conjure au nom de Dieu ne m'entourmentez pas ce sont les démons qui supplie Jésus de ne pas les tourmenter maintenant je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient s'il y a des maladies qui te lient c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner je ne les connais pas je ne les ai jamais vus mais ils ont cru ils ont eu la foi et Jésus les a libérés et s'il les a libérés il peut aussi te libérer je te demande d'être dans un endroit il n'y a pas beaucoup de bruit mets la main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre peu importe les années que tu as attendues et la foi au nom de Jésus dans quelques secondes nous commençons la prière je revagirai Dieu vivant Dieu tout puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob je suis je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance je reconnais ta grandeur je sais que tu es présent je sais que tu es chaman je te montre les quatre coins du monde tous ceux qui sont de prier avec moi tu les connais tu les vois tous au nom de Jésus je les bénis tous là où ils sont merci pour la visitation merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières je prie pour tout enfant si tu es avec un enfant qui est né dans ces prières mettez ta main sur cet enfant il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière ton enfant est très malade il est même hospitalisé mettez ta main sur cet enfant je proclame la victoire au nom de Jésus que cet enfant grandisse que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus merci Seigneur je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes si tu es un enfant dans ton ventre garde ta main sur le ventre au nom de Jésus je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants que tous les enfants que le diable a réclamé qu'ils n'y arrivent pas je protège ces enfants avec le sang de Jésus au nom de Jésus il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir mais je t'informe que tu es déjà enceinte au nom de Jésus et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte parce que le Seigneur t'a déjà exaucé merci Seigneur il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ses corps je les ordonne de sepire sortez au nom de Jésus merci pour la visitation merci pour ta grandeur merci parce que tu es l'alpha et l'oméga il y a la délivrance il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés il y a une femme qui consulte les marabouts au nom de Jésus que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé soit libre soit libre au nom de Jésus merci Seigneur il y a un homme qui est lié par le tabac la cigarette mais le Seigneur va te donner maintenant à travers cette prière il y a une force de délivrance tu seras délivré complètement au nom de Jésus une femme qui est alcoolique tu bois l'alcool toute la journée aujourd'hui c'est ton jour de délivrance tu sens même la manifestation dans ton corps au nom de Jésus le Seigneur te délivre cet esprit d'alcoolisme que ça te lâche au nom puissant de Jésus Alléluia une autre personne est tombée par terre qui se roule par terre des démons je les ordonne de sortir au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la visitation il y a une femme qui est en train de prier avec moi tu marches sur le béquille je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus parce qu'il y a la main de je suis sur toi au nom puissant de Jésus il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant la prière au nom de Jésus et une autre personne qui a la nausée le Seigneur est en train de vous délivrer que ces démons sortent je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus il y a trois personnes deux hommes et une femme qui sont guéris du VIH sida vous avez le virus VIH mais le Seigneur vous libère vous êtes guéris au nom puissant de Jésus il y a deux personnes qui sont guéris du cancer une femme qui a le cancer de l'utéris et un homme qui a le cancer des poumons le Seigneur vous guérit soyez guéris au nom de Jésus il y a une femme qui a mis ses deux mains maintenant que tu écoutes la prière tu as mis tes deux mains sur les deux genoux le Seigneur te libère tu es guéri tu n'arrives même pas à bien marcher mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus merci Seigneur pour ta puissance il y a deux personnes qui sont guéris de l'hypertension si c'est toi qui souffres de l'hypertension garde ta main sur le coeur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant toi qui viens de passer 22 ans ouvre la bouche et crie le nom de Jésus le nom de Jésus toi qui viens de passer 18 ans 7 ans 8 ans le Seigneur vous visite ouvre la bouche et crie le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus il y a une femme il y a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre je brise ce lien satanique la 5ème conception que ce soit un enfant qui va naître un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci 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 il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos le Seigneur vous libère vous êtes guéri si c'est toi qui souffres au niveau du dos garde ta main sur le dos au nom de Jésus il y a deux femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète si tu souffres du diabète commence à remercier le Seigneur il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses maturations au nom de Jésus aujourd'hui même avant la journée de demain tu vas voir tes maturations au nom de Jésus merci Seigneur pour les enfants qui sont visités il y a un enfant qui souffre qui a les deux oreilles qui sont bouchées la maman prie pour son enfant d'un coup les deux oreilles ont été bouchées l'enfant n'entend plus à partir de aujourd'hui garde tes mains met tes mains sur ses oreilles je redonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus merci Seigneur merci de toi libérer cet enfant je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi soyez libérés il y a deux filles deux filles qui sont libérées de la dépression l'esprit de la dépression au nom de Jésus merci Seigneur il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie tu es épileptique mais à partir d'aujourd'hui tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus merci Seigneur pour cette personne il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé à partir d'aujourd'hui tu es libéré sois guéri au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur hallelujah il y a un enfant qui souffre qui a des gangrions beaucoup de gangrions que sa maman prie pour cet enfant que tout le monde remercie le Seigneur je demande à tout le monde de louer le Seigneur je ne peux pas citer tout le monde tout le monde ne doit pas entendre sa maladie et même si tu n'as rien senti que tout le monde rende grâce merci Seigneur pour ta visitation merci pour le témoignage parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière à toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom tout ce qui m'écoute ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ du Koumaana aujourd'hui nous sommes samedi encore une fois je vous remercie infiniment pour vos prières nous avons reçu beaucoup de messages et nous avons senti vos prières nous sentons vraiment vos prières vos prières sont indispensables pour l'avancement de cette oeuvre Kanguka ne peut pas avancer dans la prière des enfants de Dieu on a besoin de vos prières parce que cette oeuvre est combattue le diable ne veut pas que les gens soient sauvés ne veut pas que les gens soient guéris ne veut pas les oeuvres qui se manifestent dans cette émission et grâce à vos prières on peut avancer on avance grâce à vos prières merci infiniment de prier pour nous et pour ma famille et aussi n'oubliez pas également de prier pour l'équipe Kanguka on a tous besoin de vos prières chaque samedi je vais me rappeler les 4 fois pour avoir l'émission Kanguka la première voie c'est de télécharger l'application Kanguka à travers App Store ou Play Store une fois que tu as l'application tu peux suivre les émissions à 4h du matin l'émission de Kanguka vient à 4h du matin l'heure de ton pays que tu sois en Europe en Amérique en Afrique partout où tu es si tu as l'application à 4h du matin tu auras l'émission et les témoignages c'est à 11h 11h du matin et encore une fois je vous rappelle que maintenant il y a des témoignages tous les jours même lundi à 19h lundi jusqu'à dimanche il y a des témoignages à 19h de nouveaux témoignages et pendant la journée de lundi à vendredi il y a des témoignages à 11h et samedi c'est à 7h tous ces témoignages c'est une preuve que le Seigneur est à l'oeuvre il faut comprendre que les témoignages engendrent d'autres témoignages la raison pour laquelle il y a beaucoup de témoignages c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent quand vous témoignez vous suscitez les autres à avoir la foi et ils ont leur témoignage et je remercie beaucoup la communauté francophone parce que vous témoignez et ça donne gloire à je suis la deuxième voie c'est de passer par le site kanguka.com si le site kanguka.com pour le français c'est en haut il y a fr le kirundi c'est k-i en anglais c'est e-n il y a aussi les archives dans les archives vous pouvez suivre les anciens enseignements vous pouvez trouver sur ce site toutes les informations concernant l'émission kanguka la troisième voie c'est la voie de facebook j'ai beaucoup insisté en disant que sur facebook on n'a pas de groupe ou de page ayant le nom de kanguka si vous voyez un groupe sur facebook ou une page où il y a le mot kanguka ce n'est pas pour kanguka j'ai une seule page et le nom de la page c'est Chris Ndikumana pas Chris Ndikumana officiel mais Chris Ndikumana les autres ce sont les autres qui ont des groupes je ne suis pas responsable kanguka n'est pas responsable de ce qui se passe dans des groupes ayant le nom de kanguka j'ai appris qu'il y a des groupes où on montre des femmes qui ont des enfants il y a des docteurs qui parlent il y a des faux témoignages soyez prudents il y a une seule page c'est Chris Ndikumana et sur cette page je fais passer les émissions de kanguka en français en kirundi et en anglais la quatrième voie c'est la voie de youtube pour le français passez par kanguka français pour l'anglais c'est kanguka english si vous voulez de longues émissions allez sur Chris Ndikumana pour voir les conférences de kanguka à la fin de l'émission je donne un numéro mais ce n'est pas pour la prière mais c'est pour ceux qui veulent se répentir ou accepter Jésus dans leur vie si tu veux la prière je te demande d'écouter les témoignages avec moi et après les témoignages nous allons prier bonsoir Pepe de Dieu je suis un kiné en rigide à Apunake je suis fait beaucoup de choses dans ma vie j'étais noyé dans le péché l'alcool mensonge infidélité gaspillage d'argent j'étais tellement noyé dans ça un jour pendant la fête je suis parti avec mes amis pour boire l'alcool on a fait trois jours on fait l'ambiance troisième jour je suis venu à la maison vers les 20h j'ai dit ah attends je vais voir ma famille en rentrant dans ma cour j'ai vomi devant la cour j'ai vomi je suis rentré j'ai trouvé les gens au salon regarder la télévision je suis rentré dans ma chambre me coucher vers 6h du matin je me suis levé j'ai vu que j'ai commencé à faire des vertiges là il dit ça je ne comprends pas j'ai commencé à vomir 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 on est parti chercher un médecin le médecin est venu il m'a regardé il dit la tension est montée il dit j'ai t'ai dit d'abandonner l'alcool tu as l'attention et tu bois l'alcool maintenant regarde tu es en danger j'ai dit docteur je veux que tu me soignes quel est le médicament que je vais payer pour que je me retrouve il m'a prescrit des médicaments un comprimé par jour mais j'ai passé toute la journée à vomir j'étais faible trop faible je suis parti au travail je l'ai expliqué je lui ai dit je suis malade on m'a donné la permission je suis venu à la maison les comprimés que je devais prendre chaque jour un comprimé pour couper tout court parce que ce que je suis à faire pour moi c'est trop long je ne pouvais pas expliquer tout j'ai appelé l'une de ma sœur qui est en Allemagne j'ai dit sœur je lui ai expliqué tout ce qui m'avait arrivé j'ai dit ah j'ai dit on m'a prescrit des médicaments je suis malade ma tension ne fait que monter j'ai dit chaque jour je dois prendre des médicaments mais c'est cher j'ai dit c'est fini envoie-moi l'argent je vais payer les médicaments la sœur me dit il n'y a pas de problème je vais t'envoyer mais je t'envoie la prière d'un pasteur il dit est-ce que tu as regardé j'ai dit non toi tu envoies beaucoup de prières comme ça moi je n'ai pas regardé il dit il faut regarder j'ai dit mais le problème qui est là le prix des médicaments d'abord il dit je vais t'envoyer même si c'est 100 euros je vais t'envoyer tu vas payer mais il faut continuer toujours à faire ces prières là j'ai dit il n'y a pas de problème je vais faire des prières j'ai découvert ça je me suis connecté j'ai vu j'étais au travail je me suis éloigné de mes amis j'ai vu le témoignage les gens qui se témoignaient j'ai dit hé ça là c'est comme si nous passera de la méconestère d'avant tout ce qui m'arrivait le jour là vomissement c'est comme si il devait vomir mes poumons ah j'ai appelé la sœur j'ai dit sœur je ne comprends pas ce que tu m'as donné là j'ai écouté je dis je vois que vraiment tout ce qui m'arrivait là tous les gens qui font les témoignages là ils parlent la même chose c'est comme si ils parlent de mon cas il dit il faut prier sœur continue toujours ça va aller j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai en train de continuer après je l'ai appelé encore j'ai dit est-ce que parce que le passeur a dit qu'on peut prier pour quelqu'un à distance j'ai dit est-ce que tu as prié Dieu pour moi parce que je vois que ma vie ne fait qu'il changer il dit continue seulement j'ai dit jeune frère je ne fais que prier Dieu pour ta vie parce que tu n'es que le jeune garçon dans notre famille j'ai prié Dieu pour toi pour que tu voies la bonne voie si c'est un sorcier qui a fait pour que le travail soit anéanti j'ai dit en tout cas vraiment je vois un changement dans ma vie il dit avoir du courage du courage je vois que ma vie ne fait qu'il changer 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 je vous le dis un jour au travail là-bas il y a un ami qui m'a dit il dit tu as l'attention comme ça là ce que tu vas faire moi j'écoute la musique tu vas prendre la musique comme ça là tu écoutes toujours avec les écouteurs ça va diminuer tes soucis j'ai dit j'ai pris maintenant j'ai commencé à ménager dans la musique Izaroua Ivarien Nizérien Mamaya Guineen Malien tout j'étais trop 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 dans ça maintenant chaque jour de musique un jour je suis tombé sur la parole du pasteur là où il a dit parler sur la musique profane j'ai écouté ça j'ai dit il n'y a qu'à tout ce que j'ai fait comme ça c'est pas bon mes chers frères une seule semaine j'ai effacé tous les morceaux qui étaient sur ma clé tout ce qui était dans mon téléphone j'ai effacé tout tout même si je rentre dans le taxi tu mets la musique c'est comme si je devais descendre ça me dégout tellement galère l'a dépassé la limite tous mes copines les numéros j'ai effacé tout je suis devenu simple plus simple qu'avant même ma vie a changé spirituellement ma vie a changé mais le pasteur a dit il faut dire ce que je suis a fait pour toi Jésus a fait beaucoup de choses il a fait beaucoup de choses pour moi il faut que je témoigne d'abord ce qu'il a fait si je dis d'attendre d'attendre comme ça je pense que ma vie a changé la vie de ma femme mes enfants c'est la prière maintenant d'abord le jour que j'ai envoyé pour l'homme tout le monde était content je vois que les hommes viennent regarder mes amis celui qui vient et lui il est bien lui il est bien j'ai confiance au pasteur ou j'ai confiance au pasteur de plus de fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit c'est pas lui qui guérit s'il disait que je prie pour toi et que tu serais guéri ça j'allais douter un peu mais de fait qu'il a dit que c'est Jésus qui guérit et je sais que c'est Jésus qui guérit Jésus qui est guéri j'ai confiance à ça aujourd'hui mes frères c'est la prière je suis plongé dans la prière le matin c'est la prière je ne peux pas sortir dehors sans prier je ne peux pas me coucher sans prier mon téléphone c'est le pasteur c'est le témoignage je vous remercie beaucoup je suis très content très fier du pasteur quand tu regardes aujourd'hui la clé j'ai un écran géant dans mon salon la clé tout ce qui est là-bas les vidéos quand tu regardes vraiment je suis tellement content là où il a parlé continue ton chemin mes chers frères écoutez ça tu vas te voir dedans merci pasteur merci vraiment je ne pourrais pas expliquer tout ce qui m'arrive merci merci chalons chalons peuple de Dieu je viens témoigner la puissance la grandeur de Dieu dans ma vie je suis une jeune femme camerounaise vivant au Cameroun j'ai connu kangoura par l'entremise et une amie en 2021 je souffrais de beaucoup de maux tout le temps j'étais malade tout le temps j'étais malade je ne comprenais rien toujours à l'hôpital les médicaments ça n'allait toujours pas il m'arrivait parfois de voir mes menceries trois fois par mois et cela me fatiguait j'avais baisse de sang j'avais tous les maux tous les maux vraiment j'étais fatiguée j'étais à bon voilà comment mon amie qui est une soeur il m'a parlé de kangoura j'ai d'abord négligé aux deux vœux et au fur et à mesure qu'elle insistait m'envoyait les audios elle me demandait de télécharger et finalement ça a abouti je me suis décidée j'ai dit ben tiens je ne paie rien ça vaut le coup d'essayer vaut le coup d'essayer je ne paie rien voilà comment je suis venue accro à kangoura et au fur et à mesure que je suivais kangoura les petits bobos dont je souffrais tout le mal que j'avais auparavant disparaissait et j'ai réalisé la puissance de Dieu dans kangoura j'ai compris que Dieu agit au travers de son serviteur vraiment frère et soeur si vous avez encore des doutes pour kangoura ouvrez vos coeurs venez rencontrer Dieu car il agit dans kangoura Dieu est vivant il est fidèle il est présent dans kangoura surtout ayant la foi accrochons-nous à Dieu il est notre sauveur il ne nous s'abandonne pas voilà comment j'ai eu ma guérison ma guérison tout ce dont je souffrais auparavant est parti je commençais à mieux me sentir et Dieu a encore fait des merveilles pour moi parce que j'ai conçu après 11 ans d'attente donc je n'espérais plus je prenais d'abord cela pour de l'amusement et c'est à 3 mois de process que j'ai réalisé que j'étais enceinte quand je suis allée à l'hôpital j'ai fait des examens le médecin m'a prescrit des examens et je les ai fait et dans son diagnostic quand il a reçu les résultats il m'annonce que je suis ancienne c'est pour 3 mois et ensuite j'ai fait l'échographie c'était un garçon vraiment kangoura Dieu est du temps Dieu est néveilleux moi qui n'espérais pour avoir d'enfants après 11 ans d'attente merci Seigneur et durant les 9 mois de grossesse tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement et je rends grâce encore à Dieu pour ce merveilleux bébé que Dieu m'a donné ce beau bébé il est en forme il est en santé et présentement que je témoigne mon bébé a 3 mois et demi je rends grâce à Dieu pour sa vie je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits pour moi pour ma famille je rends grâce à Dieu pour la vie que le pasteur que Dieu continue à vous fortifier sa famille sa femme ses enfants ses intercesseurs de kangoura les partenaires qui vous fortifient qui vous protègent qui vous gardent le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob soit toujours votre protecteur le nom de l'éternel soit élevé dans kangoura le nom de l'éternel soit béni je bénis tous ceux qui témoignent je demande vraiment pardon à Dieu pour ce retard car je devais témoigner depuis mais je n'ai pas fait que Dieu me pardonne pour ce retard merci Seigneur pour ton amour merci pour tes bienfaits que le nom de l'éternel soit béni Amen Shalom, shalom à tous vraiment je viens ce matin bénir le nom de Dieu rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie vraiment grâce à ces enseignements ma vie a été transformée je suis un jeune Gabonais je suis dans le nord du Gabon je viens juste vous donner mon témoignage car j'avais fait la promesse et je disais quand je ferai des examens je viendrai témoigner et j'ai fait cette promesse vraiment que Dieu me pardonne du temps que j'ai eu à mettre depuis là de ne pas faire ce témoignage vraiment merci encore et j'ai béni l'éternel de m'avoir donné la force de témoigner après l'arrêt que j'ai eu arrêté la boisson j'étais très malade en allant à l'hôpital on m'a trouvé avec une découverte de diabète en allant j'ai pris un traitement sur insuline pendant pratiquement trois mois vu que j'étais déjà confiant que Dieu m'avait déjà guéri de cette maladie par cette émission vraiment que j'ai béni que je demande à Dieu vraiment de bénir je suis allé trois mois après aller faire mes examens de tout avec la prière de Kangoka que je prenais l'insuline pendant trois mois mais je priais toujours que Seigneur 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 que je suis guéri de cette maladie personne dans ma famille a souffert de cette maladie et un jour en écoutant Kangoka l'homme de Dieu par sa bouche Dieu a réagi que tu es un jeune ou tu es guéri du diabète et ça je le dis au nom de Jésus tu feras les examens et quand tu feras ces examens il faut témoigner parce que tu es guéri du diabète mes frères et soeurs je vous jure quand je suis allé à Libreville pour aller faire des examens j'ai fait toutes les techniques même le médecin m'a posé des questions qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir le diabète je lui ai dit non je buvais du vin pendant pratiquement combien d'années et je décidais un jour que trop c'est trop j'étais fatigué ça ne m'apportait absolument rien grâce à la prière de Kangoka qui m'a transformé parce que je me plaignais trop je parlais trop quand j'étais dans le vin je parlais tellement trop que je racontais trop mais grâce à Kangoka j'ai été transformé totalement je ne me plains plus je prends la vie telle qu'elle est je suis arrivé tout a été nickel et je viens bénir vraiment le Seigneur aujourd'hui lui rendre grâce tout l'honneur lui revient et je prie que Dieu bénisse Christ et toute son équipe ses enfants tous ses collaborateurs car grâce à Kangoka par la grâce de Dieu j'ai été guéri du diabète je n'ai plus le diabète je viens rendre grâce à Dieu glorifier son nom l'adorer et dire aux soeurs et frères qui sont découragés que sachez que mettez la foi quand vous avez décidé de mettre tout dans les mains du Seigneur croyez que vous êtes guéri que tout problème que vous avez toute situation Dieu l'a déjà résolu c'est mon cas car j'ai cru et grâce à Kangoka par ses enseignements je ne me lamente plus je ne me plains plus je ne parle plus des gens je ne raconte plus de faux témoignages je ne raconte pas pour me faire important oui Kangoka il y a Dieu dedans je viens ce matin dire merci 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 encore à Dieu de tout ce qu'il a fait pour la transformation dans ma vie soyez bénis dans le nom de Jésus j'ai rendu mon témoignage Shalom merci encore Shalom Shalom je suis le frère Yvon de la RDC résident à Paris je viens témoigner la grandeur de Dieu à travers l'émission Kangoka pour m'avoir guéri du tumeur de la prostate c'est depuis 2019 que j'ai connu Kangoka par le canal d'un ami en septembre 2021 j'ai eu des complications de santé après une intervention du canal carpien mon médecin traitant m'a envoyé de voir un neurologue ou mes reins et après certains examens de sang ce dernier a constaté que j'ai surtout un problème avec le volume de prostate et il m'a envoyé faire l'IREM de prostate qui avait donné un résultat de tumeur de prostate de niveau 4 et directement il a appelé son collègue urologue pour s'occuper de moi et pendant ce temps comme d'habitude chaque jour je suis les enseignements et les témoignages de Kangoka je me réveille à 4h du matin pour les prières et les samedis aussi pour les prières des malades je continue toujours à faire cela tous les jours prier Dieu écouter Kangoka suivre les témoignages et lorsque l'irologue a vu l'IREM prostatique et avant de décider pour l'opération elle a décidé d'avoir aussi l'avis d'un radiologue spécialisé sur l'analyse de ces images d'ICD de l'IREM et ce dernier n'a pu l'analyser faute de mauvaises images il a préféré que je refasse cet IRM encore dans une autre clinique bien spécialisée et après avoir fait cela le résultat est sorti qu'il n'y a pas d'anomalie prostatique c'est-à-dire pas de tumeurs de prostate gloire à Dieu que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu à l'éternel c'est pour cela que je viens témoigner je remercie Christ et toute l'équipe de Kangoka avec les collaborateurs que Dieu vous bénisse j'ai témoigné Amen bonjour c'est Frères et Sœurs je suis une jeune Camerounaise vivant aux Etats-Unis je viens parce que qu'elle a témoigné de la grandeur de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ j'ai eu Kangoka à travers ma grande Sœur pour la première fois j'ai négligé bien après il y a eu maman qui m'a encore appelée qui me dit écoute Kangoka ma fille me connaissant toujours malade j'ai dit ok il faut que je j'essaye d'écouter ce Kangoka j'ai commencé à écouter Kangoka un jour lors de la croisade de Bruxelles lorsque le pasteur priait j'ai eu des frictions de terribles frictions et après je me suis mise à vomir faire la diarrhée après ça j'avais des douleurs au niveau du bas ventre ces douleurs ont disparu puisque j'avais été détectée du cancer du col de l'utérus j'ai eu à suivre la chimio et la radiation mais ce n'était pas fini les médecins ont dit pour que ça aille totalement il faudra qu'on me paie et on m'enlève mes trompes ce que je ne l'ai pas fait j'ai remis entre les mains de l'éternel les frères et soeurs après la diarrhée et le vomissement j'ai senti un soulagement au niveau du bas ventre je me suis dit que oh Seigneur peut-être il a pensé à moi je suis allée à l'hôpital je demandais encore une consultation le médecin m'a consulté il n'en revenait pas il n'avait rien il est parti par le scanner aucune trace de cancer dans mon corps oh gloire à Jésus Christ merci que le Seigneur veille sur toi que le Seigneur te protège avec toute ta famille que le Seigneur protège cette grande âme qui est derrière toi oh Père merci 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 Jésus merci Seigneur merci que le Seigneur que le Seigneur soit toujours élevé glorifié reçoit toute la gloire Yahweh reçoit toute la puissance que l'honneur l'autorité te revienne au nom de Jésus Amen bonsoir peuple de Dieu je suis une soeur qui vit au Cameroun je viens témoigner la grandeur de Dieu je viens témoigner la puissance de Dieu parce que honnêtement quand j'écoutais les témoignages des autres soeurs et frères en Christ je me disais est-ce que c'est vraiment réel mais moi-même j'ai vécu j'ai vécu ces choses et j'ai vraiment compris que le Seigneur est merveilleux et j'ai compris également que c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas être possédé parce que je ne pouvais pas savoir que je pouvais avoir plusieurs démons en moi j'ai eu Kanguka par le biais d'une soeur qui m'a donné elle m'a dit télécharge Kanguka toi-même tu vas voir tu vas voir des miracles j'ai téléchargé Kanguka et je suis entrée dans les archives je suis entrée dans le mois de mars et j'ai pris une prière au hasard une prière de samedi j'ai suivi les témoignages il y a une fille qui témoignait une dame qu'elle était possédée par un esprit reine des eaux et quand l'homme de Dieu a commencé à prier elle a manifesté elle faisait des gestes bizarres et tout quand je suivais ce témoignage elle a dit tiens je me connecte à ce témoignage et que tout esprit caché en moi qui m'empêche d'évoluer ou alors qui bloque mes bénédictions soit localisé par le feu du Saint-Esprit ce soir j'ai commencé à prier et quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a deux femmes qui sont visitées par des maris de nuit il y a des hommes qui viennent toutes les nuits coucher avec elle quand il a dit j'ai commencé à manifester 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 j'avais des frissons je n'arrivais même pas à m'exprimer je n'arrivais pas à m'exprimer et après la prière est finie j'ai dit comme j'étais avec les enfants j'ai dit non je vais remettre cette prière j'ai remis la prière pour la deuxième fois pour la deuxième fois quand l'homme de Dieu a encore dit qu'il y a deux femmes les hommes viennent coucher avec vous dans la nuit j'ai encore commencé à manifester à manifester à dire je suis fini je suis fini je suis fini je ne faisais que répéter ça je suis fini je suis fini et après j'ai commencé à parler à menacer le pasteur à menacer toi Christ c'est à cause de toi c'est à cause de toi j'ai commencé à crier j'ai commencé à pousser des cris des cris comme un animal je ne me rappelle même plus bien et après j'ai suivi une voix qui disait je pars je pars je pars laisse moi je pars laisse moi je pars laisse moi et après quand cet esprit a fini et j'étais tellement agitée j'étais tellement agitée je criais après je suis tombée et quand je suis tombée j'ai suivi une voix qui disait oui tu m'as tué Christ tu m'as tué tu m'as tué et je suis tombée j'ai vu comment mes deux bras sont tombés comme ça j'étais toute faible j'étais couchée là fatiguée ma bouche est calée ouverte je n'arrivais même pas à bouger les lèvres j'étais là avec les enfants les enfants étaient tout autour de moi et la fille qui est venue elle m'a soulevé le bras parce que j'ai compris que les enfants avaient peur je n'arrivais même plus à parler je n'arrivais pas à bouger je suis restée couchée là et c'est là où j'ai compris que vraiment Dieu m'a délivrée Dieu m'a délivrée de ce mari de nuit parce que moi même j'avais des rêves je faisais des rêves où il y avait toujours j'avais des rapports avec des hommes que je ne connaissais même pas parfois même avec des femmes je ne comprenais rien je ne sais même plus quoi dire oh Seigneur j'ai toujours eu des manifestations des manifestations quand l'homme de Dieu a dit voilà il y a une femme qui est possédée par un esprit je prends autorité sur cet esprit c'est les manifestations les manifestations j'entendais des voix bizarres une voix qui disait reste avec l'argent reste avec l'argent je te laisse avec tout cette voix parlait en ma langue maternelle je te laisse avec tout je t'abandonne avec tout je te laisse l'argent je te laisse l'argent j'ai toujours commencé à pousser des cris bizarres je ne comprenais rien je veux vraiment rendre grâce à Dieu le Seigneur est merveilleux depuis que j'ai téléchargé Kanguka je vis des miracles dans ma chambre toute seule parce que quand je raconte j'ai comme l'impression que les gens me prennent pour une folle pour une comédienne le Seigneur est vivant le Seigneur est vivant le Seigneur est vivant que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours c'est Jésus qui guérit ce n'est pas moi qui guérit et surtout il faut comprendre que c'est Jésus lui-même qui a dit que si vous demandez quelque chose en son nom il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils il a dit dans Jean 14 verset 13 il a dit qu'on peut demander au Père en son nom au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fera au verset 14 il dit si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jésus le fera nous allons prier au nom de Jésus et Jésus le fera j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent que dans Cangokan nous prions au nom de Je suis mais ce n'est pas vrai Je suis c'est le nom de Dieu selon Exode 3 verset 14 mais on ne prie pas au nom de Je suis mais on prie au nom de Jésus c'est bien clair nous prions au nom de Jésus parce que c'est le seul nom à travers lequel on peut prier c'est ce que Jésus nous a appris on ne prie pas au nom de Je suis mais on prie au nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit quand on prie au nom de Jésus c'est Jésus qui le fait à travers la prière que nous avons prié au nom de Jésus peu importe la maladie que tu as au nom de Jésus tu vas être guéri peu importe la maladie que ce soit incurable que ce soit lié par les démons parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés à travers la prière au nom de Jésus Jésus est capable c'est le nom qui est déçu de tous les noms rien n'est impossible au nom de Jésus c'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit ne sois pas distrait mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main tu mets ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez la main sur le ventre et Jésus va te guérir parce que nous avons prié avec foi n'attends pas d'avoir la manifestation il y a beaucoup qui vont être guéris sans la manifestation et beaucoup d'autres qui vont être guéris sans que je cite la maladie sans que je mentionne ta maladie mais ce qui compte c'est ta foi dans le nom de Jésus tu seras visité dans quelques secondes soyez prêts nous allons prier éternel des armées Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob tu es Je suis tu es présent tu es El Shaddai je te remercie pour ta visitation je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre nous venons parce que nous avons confiance nous venons parce que nous avons la foi tu es le même hier tu es le même aujourd'hui tu es le même éternellement c'est dans le nom puissant de Jésus Christ c'est toi Jésus qui fait le miracle je te remercie Seigneur je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre si tu es enceinte tu es un enfant dans le ventre mets tes mains sur le ventre je proclame la victoire je proclame la vie la vie sur tous ces enfants au nom de Jésus il y a une femme qui est enceinte tu es au septième mois au nom de Jésus tu es menacé il y a le bébé de sept mois dans ton ventre qui est menacé je déclare la victoire je détruis l'esprit de la mort l'esprit de fausse couche je le détruis complètement que cet enfant naisse au neufième mois non maman au nom de Jésus que cet enfant naisse vivant esprit de la mort éloigne-toi de son bébé au nom de Jésus si c'est toi qui es un enfant de sept mois garde les mains sur le ventre et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance cet enfant va naître j'ai dit cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus un homme qui est libéré qui est délivré une femme qui vient de prier pour son mari qu'il a abandonné ton mari t'a abandonné il est avec notre femme mais le Seigneur délivre ton mari et ton mari va retourner va réveiller à la maison au nom de Jésus que son lien soit brisé au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation il y a deux femmes qui consultent les marabouts vous écoutez l'émission maintenant mais vous savez que vous consultez les marabouts le Seigneur donne que vous brisez son contact effacez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones au nom de Jésus le Seigneur brise le lien au nom de Jésus allez brûler les cris gris au nom de Jésus vous êtes libérés vous êtes délivrés le Seigneur veut vous libérer merci pour la délivrance de ces deux femmes au nom de Jésus une de ces deux femmes sans des vertiges est tombée par terre au nom de Jésus tu es délivré tu es délivré tu te roules par terre je redonne à ses esprits de te lâcher quittez son corps vous n'avez pas le droit de rester dans son corps au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci 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 pour la visitation au nom de Jésus au nom de Jésus il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants mettez la main sur le ventre au nom de Jésus vous êtes visités au nom de Jésus toi viens de passer 13 ans commence à louer le Seigneur pour la délivrance tu vas bientôt concevoir une fois tu as conçu tu as conçu mais l'enfant n'a pas passé plus des mois dans ton ventre mais maintenant tu vas être encore enceinte et tu vas concevoir toi qui viens de passer 8 ans au nom de Jésus reçois le miracle toi qui viens de passer 7 ans au nom de Jésus et la foi toi qui viens de passer 15 ans de stérilité le Seigneur t'a visité aujourd'hui et la foi au nom de Jésus toutes les femmes qui sont en train de prier qui attendent un enfant et la foi gardez les mains sur le ventre il y a des femmes qui sont en train d'être libérées au nom de Jésus toi qui as fait deux fausses couches maintenant tu vas concevoir après 19 ans de mariage et la foi au nom de Jésus il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos si c'est toi qui souffres au niveau du dos mets la main sur le dos là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup qui sont visitées au nom de Jésus il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage le Seigneur ouvre le chemin bientôt vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser deux filles qui prient pour le mariage au nom de Jésus il y a deux hommes qui sont libérés du tabac de la cigarette vous avez tout fait pour cesser de fumer mais le Seigneur vous délivre recevez la délivrance au nom de Jésus il y a trois personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus il y a quelqu'un qui vomit qui était prêt de la mort tu avais mangé du poisson que ce poisson soit améantie complètement au nom de Jésus vous êtes trois au nom de Jésus vous êtes en train d'être délivré merci pour la délivrance il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre au nom de Jésus j'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps au nom de Jésus il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps au nom de Jésus que ça cesse ça va cesser tu as essayé des produits ça n'a pas marché mais le Seigneur cesse arrête ça et il va restaurer ta chevelure au nom puissant de Jésus il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer vous êtes guéris qu'on faisait la guérison au nom de Jésus il y a deux personnes qui souffrent de migraine au nom de Jésus l'une des deux personnes souffrent énormément tu ne supportais pas la lumière tu ne supportais pas le bruit au nom de Jésus la main de Jésus est sur toi je déclare la victoire sur ta vie au nom de Jésus il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein gauche garde ta main sur le sein le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus il y a trois personnes qui sont guéries du diabète parmi les trois il y a une personne qui prend de l'insuline chaque fois avant de manger tu prends de l'insuline mais au nom de Jésus tu es guéri trois personnes qui souffrent du diabète si c'est toi ouvre la bouche et remercie le Seigneur il y a des enfants qui sont visités un enfant qui souffre de l'asthme et la foi que tu es guéri c'est la maman qui prie avec l'enfant ton enfant est guéri c'est un garçon il est guéri de l'asthme un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête ça va sécher et tu es guéri au nom puissant de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge s'il y a un problème de glandes et de thyroïdes tu es guéri au nom puissant de Jésus il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire tu oublies tout même quand tu sors tu oublies où tu vas le Seigneur te guérit il y a beaucoup de gens qui sont guéris il y a deux femmes qui ont une absence de règles ça fait longtemps que vous ne voyez plus de faux menstruations mais le Seigneur rétablit tout au nom de Jésus je ne peux pas citer toutes les maladies mais même si il n'est pas citer ta maladie et la foi commence à remercier le Seigneur même si tu n'as rien senti même s'il n'y a pas de manifestation ouvre la bouche remercie le Seigneur que tout le monde remercie le Seigneur parce qu'il y a de la puissance dans la louange toi qui souffres de la contipation le Seigneur t'as visité que tout le monde remercie le Seigneur à toi seul la gloire merci pour cette délivrance merci pour les témoignages nous venons dans ta présence et nous avons la foi que dans le nom de Jésus nous avons la guérison merci Seigneur à toi seul la gloire la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kangoka mon nom est Christ de Kumaana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui nous ont écrit des messages de soutien et ceux qui prient pour ma famille que je suis vous bénisse je vous demande également de prier pour l'équipe Kangoka parce qu'on a vraiment besoin de vos prières vos prières sont notre soutien que chaque personne qui prie pour nous soit bénie c'est dommage qu'aujourd'hui nous recevons encore des messages des gens qui se font arnaquer par les escrocs qui se font passer pour une crise ou qui utilisent le nom de Kangoka ou le logo de Kangoka et certains d'entre vous continuent à leur envoyer de l'argent j'aimerais encore une fois insister si vous voulez les informations authentiques concernant Kangoka allez sur notre site kangoka.com je le répète kangoka.com sur ce site vous aurez toutes les informations qu'il faut si vous voulez faire un don il y a une rubrique où il est écrit faire un don si vous voulez nous contacter il y a le côté contact cliquez sur contact et vous aurez les vrais numéros et les vrais emails on ne communique pas à travers Facebook on ne communique pas à travers YouTube mais si vous passez par Kangoka.com vous aurez les vraies informations je dois le répéter parce que beaucoup se font arnaquer et il y a maintenant des gens qui utilisent mon nom ou ils utilisent le nom de l'équipe de Kangoka ou ils utilisent le logo de Kangoka mais on ne communique pas à travers Facebook et on ne communique pas à travers YouTube c'est important de le savoir et si vous avez l'application de Kangoka dans l'application il y a le côté contact ou à propos de nous là vous aurez toutes les informations qui sont authentiques si vous n'avez pas l'application téléchargez l'application en passant par App Store ou Play Store dans l'application cliquez sur à propos de nous et là vous aurez tout ce qu'il faut pour contacter Kangoka tout ce qu'il faut pour faire un don et encore une fois ne vous fiez pas sur Facebook ou YouTube c'est important de le savoir et encore une fois à la fin de l'émission il y a un numéro que je donne pour ceux qui veulent se répentir ou accepter Jésus comme le Seigneur si vous voulez prier avec moi écoutez les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier Bonjour, bonjour, bonjour je suis Tokule et je suis Corabier et je vais rendre mon témoignage j'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'un frère il m'a envoyé les vocales quand il m'envoie quand ça commence à jouer je supprime quand ça commence à jouer je supprime et un jour j'étais de service avec un collègue et dans la causerie lui aussi il m'a parlé de Kangoka et je lui ai dit Kangoka là c'est quoi ça il m'a dit qu'il y a un frère qui m'envoie quand ça vient moi je supprime quand ça vient je supprime il m'a dit que c'est très bon que c'est très bon de continuer pas à suivre et moi j'étais là quand je trouve l'argent un peu seulement c'est la boisson et les filles je trouve l'argent c'est la boisson et les filles je trouve l'argent c'est la boisson et les filles et je n'arrivais pas à supporter ma famille quand j'arrive à la maison je vois ma femme ça commence par m'énerver et je démarre la moto je retourne j'étais prêt pour divorcer ma femme j'étais prêt pour divorcer ma femme mais un jour quelque chose est venu dans mon tête j'ai dit Kangoka comme on m'avait parlé de suivre et je ne suivais pas j'ai déjà téléchargé l'application mais je ne suis pas j'ai dit au moins je vais rentrer dedans voir ce qui se passe et je suis rentré dedans et je suis rentré dedans j'ai écouté les témoignages c'était les témoignages de samedi j'ai écouté les témoignages jusqu'à quand l'homme de Dieu a commencé à prier il a dit qu'il y a un homme qu'il faut y avoir gâté il est prêt à divorcer j'ai dit ah Dieu merci j'ai dit amen quand il dit amen je reçois Jésus-Christ m'a localisé je vois qu'il a commencé à trembler il a commencé à trembler jusqu'à la prière et j'ai ramené ma femme est rentrée ma femme m'a vue quand ma femme a écouté ça elle a croisé les bras elle m'a vue je suis à genoux elle est restée debout elle me regarde quand ça termine je ramène quand ça termine je ramène elle m'a donné c'est la sueur qui sort sur moi la sueur qui sort sur moi et quand c'est fini je suis sorti il a commencé par vomir il a commencé par vomir elle est là toute la journée je suis resté dans la chambre et la dame m'a demandé que c'est quoi et j'ai pris le problème l'expliqué il m'a dit qu'elle aussi elle a appris sa mère comme moi et elle on ne s'entend pas elle avait peur de me dire de commencer par écouter et quand j'ai écouté maintenant je vois que tout ce que je faisais là j'ai cessé la boisson quand j'entends l'odeur du boisson même je commence par vomir quand j'entends l'odeur du boisson je commence par vomir tout ce que je faisais comme du désordre j'ai cessé tout faire j'ai rendu mon témoignage Shalom Amen bonjour chers bien aimés en Jésus Christ je suis Tchadin j'habite à N'Djamena j'ai eu Kamuka par le biais d'un grand frère et entre temps j'étais souffrant on m'a déclaré séropositif il m'avait donné cette application en me donnant des instructions de suivre vraiment ces enseignements et écouter également la prière et ça va vraiment apporter un changement dans ma vie c'était en 2021 et là aussitôt j'ai commencé à suivre ces enseignements j'étais parti pour la première fois faire mes textes mais ça se révèle encore positif mais je continuais toujours à suivre les enseignements et ces enseignements toujours il y a des témoignages des autres frères qui étaient séropositifs et qui ont recouvré leur santé parfaite en suivant les enseignements et ça m'a inspiré d'avoir toujours le courage et que le Seigneur interviendra au moment opportun pour ma vie j'avais continué et c'était juste arrivé dans le mois d'août d'abord de 2022 j'étais parti et ils m'ont fait comprendre que mes résultats s'avèrent négatifs à ce niveau j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de merveilles du Seigneur dans ma vie tous les malaises étaient partis mon environnement était changé et même dans ma vie j'ai constaté un changement une délivrance totale dans la famille j'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur et cette émission qui édifie j'ai eu aussi à commencer à partager l'application et le témoignage verbal de tout ce que j'ai dit avec les autres frères bien-aimés j'aimerais formuler à ce niveau tous mes remerciements que Dieu bénisse tous les autres bien-aimés qui écouteront aussi ce témoignage et qui n'ont pas encore vu leur guérison qui sont qui restent rassurés que Dieu agit au moment opportun moi j'ai témoigné parce que j'ai écouté les témoignages des autres qui m'ont vraiment fortifié et j'aimerais transmettre aussi mon témoignage pour l'édification la délivrance la guérison aussi des autres frères qui attendent que le Seigneur est vivant et aujourd'hui il reste toujours le même merci merci et bien bonjour bonjour shalom shalom je suis le frère Christ Élisée j'appelle la Côte d'Ivoire pour donner mon témoignage en fait je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu je suivais Kangouka par le canal d'un ami et c'est par là que un jour j'ai décidé de prier avec l'homme de Dieu vraiment beaucoup de choses se sont passées dans ma vie étant même au service du Seigneur vraiment j'ai connu un réveil et en fait de cela vraiment j'ai expérimenté encore une guérison donc j'ai béni le nom du Seigneur que la gloire revienne à l'éternel j'avais une douleur à l'abdomen à l'estomac donc vraiment quand j'ai prié avec l'homme de Dieu ça s'est manifesté il y a eu une manifestation j'ai commencé à faire des diarrhées et là si de ça j'ai obtenu la guérison donc j'ai béni le nom du Seigneur il y a eu encore plusieurs choses même qui se sont déclenchées dans mon organisme donc je veux dire que Kanguka c'est du vrai c'est vraiment réveillez-vous accrochons-nous j'ai béni le nom du Seigneur j'ai témoigné Amen Shalom, shalom, shalom je suis gabonaise vivant au Gabon j'ai reçu Kanguka par une de mes tantes qui vit en France en juillet 2020 qui m'a demandé de télécharger elle m'a envoyé d'abord une note vocale étant donné que depuis 10 ans je me suis mariée je vivais en Afrique du Sud et j'ai fait l'hommage traditionnel au Gabon et ensuite je suis repartie en Afrique du Sud mais pour le moment nous sommes au Gabon mon époux et moi histoire de venir rendre visite un peu à la famille alors j'ai téléchargé Kanguka je commençais à écouter les témoignages et les enseignements le premier témoignage qui m'a beaucoup interpellé c'est celui de la femme qui avait fait 24 ans de mariage sans avoir un enfant dans son foyer alors moi je me suis mariée ça fait 10 ans comme je disais toujours à la recherche du feu et des entrailles donc en juillet 2020 lorsque j'ai reçu Kanguka j'ai téléchargé j'écoutais j'écoutais je priais avec l'homme de Dieu j'écoutais 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 les témoignages lorsque j'ai écouté les témoignages de cette dame je veux revenir vraiment j'ai eu à manifester ça m'a vraiment troublée et j'étais sur mon lit la troisième fois parce que je ne faisais que recouter ce message et la troisième fois j'ai entendu des paroles que je sors je laisse ce corps je sens en tout cas beaucoup de choses qui sortaient aussitôt j'ai dit Amen j'ai reçu ma délivrance j'ai été localisé donc je pensais que c'était aussitôt que j'étais déjà enceinte mais je continuais à prier à prier à prier avec la prière du samedi avec Christ et aujourd'hui je viens faire un témoignage depuis 2020 nous sommes en 2022 ça fait deux ans que j'écoutais Kambouka il n'y avait pas toujours de suite mais je n'ai pas perdu espoir je ne me suis pas découragée je continue à mettre ma main mon époux et moi aujourd'hui je viens faire le témoignage que je suis enceinte de trois mois vraiment de trois mois j'ai fait l'échographie et j'ai fait comment on dit le test de grossesse tout est positif là je reviendrai à mon accouchement quand je vais accoucher et ce sont les jumeaux quand je vais accoucher je reviendrai refaire le témoignage pour dire que maintenant les enfants de la promesse sont nés donc je voudrais remercier grande gloire à Dieu celui qui a encore permis que je puisse avoir cette joie dans mon coeur d'être appelé un jour mère et bénir aussi Christ bénir lui son épouse vraiment son ministère et les intercesseurs pourquoi pas aussi tous ceux qui interviennent qui agissent vraiment autour de lui au travers de cette émission Dieu agit le Seigneur agit également alors je bénis le Seigneur vraiment pour ça et je rends grâce à Dieu Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom J'ai ce témoignage pour rendre grâce à Dieu tout ce que le Seigneur fait pour moi au travers de Kambouka pour ma famille et je suis mariée ça fait depuis 9 ans je n'ai pas d'enfant aussi je voulais dire merci vraiment à Dieu vraiment pour toute cette longue attente je ne savais plus quoi faire parcourir les hôpitaux le médecin traduit praticien les femmes qui vendent médicaments au marché vraiment j'ai fait donc un jour un samedi je prie avec mon mari et puis j'ai l'homme de Dieu qui est en train de citer il a dit les femmes qui cherchent au fond de mettre les mains sur le vent donc j'ai mis ma main sur mon vent et il citait les années il dit Seigneur 17 30 17 ans 18 ans tu as passé 30 ans en tout cas il citait donc dans mon cœur il dit oh il n'a qu'à dit mot pour moi il n'a qu'à dit 9 il n'a qu'à dit 9 il a dit 8 et il a dit 9 il dit Seigneur saisis cette parole il s'agit de moi et depuis lors que j'ai saisi cette parole je continue de prier avec mon mari tout le temps on priait on priait et depuis lors le mois qui a suivi je suis allée à l'hôpital il ne me portait pas bien j'ai fait mon test il m'a dit que je suis enceinte depuis lors vraiment c'est la joie on bénit le nom du Dieu le nom du Seigneur vraiment que tout ce qu'il a fait pour vous c'est entendre vraiment je ne savais pas comment ça allait se faire que Dieu a fait je veux dire merci à Dieu merci à l'équipe de Kangoka que Dieu vous bénisse vraiment je vous le dis merci merci sans fin merci merci Philippa moi même j'ai vu qu'il fallait que je vienne témoigner pour dire merci à Dieu et à Dieu dans Kangoka j'ai les autres aussi les uns et les autres qui ne croient pas ils croient toujours vraiment merci beaucoup pour tous ces témoignages qui nous font du bien aussi pourquoi mon témoignage ne va pas faire du bien à une personne vraiment que Dieu vous bénisse merci beaucoup Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom Frère Jusser bonjour je viens de donner mon témoignage je suis une jeune fille ivoirienne vivant à Bondoko je suis ivoirienne j'ai connu Kangoka par le bien de ma belle soeur sincèrement mon foyer ça n'est pas ça n'est même pas par la discours des curés pour rien sincèrement depuis que j'ai connu Kangoka j'ai commencé à prier 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 ma vie a changé moi-même je ne priais pas avant je n'étais pas trop en prière quand je commence à prier je m'endors je n'étais pas en prière depuis que j'ai connu Kangoka je ne peux pas faire une journée sans prier matin quand je me lève je prie avant de quitter la maison le soir j'ai pris avant de dormir mais ma vie de coupe a changé ça va ça va mon mari moi ça va et seulement depuis que j'ai commencé à prier j'ai commencé à suivre les enseignements les déchets ma vie a changé ma vie a changé mes activités mes projets tout ça ça améliore mon travail j'ai commencé à réaliser des choses je suis un père tout puissant ami une personne sur mon chemin qui m'a aidé je ne sais même pas comment dire merci à Dieu il y a Dieu dans Kangoka il y a vraiment Dieu dans Kangoka tous ceux qui ont des problèmes difficultés quand une personne me dit son premier il faut télécharger Kangoka il faut télécharger Kangoka il faut suivre quelqu'un mais pas d'enfant il faut suivre Kangoka parce que Dieu a utilisé cet homme de Dieu j'ai dit merci à Dieu ça fait vraiment 5 à 6 ans moi et mon mari on a été détecté séropositif mais maintenant que je vous parle mes frères et soeurs il y a vraiment du nous sommes sérop négatifs j'ai fait le test tout dernièrement c'est senti un trait négatif j'ai fait ce senti un trait j'ai fait pour mon mari pareil j'ai accouché mon enfant tout dernièrement j'ai fait négatif pourtant avant que je prenne la grossesse de l'enfant j'étais positif j'ai prié je prenais de l'élicat maintenant je dis merci à Dieu merci à Dieu mon mari a changé ce comportement il est resté calme aussi on a eu la guérison je dis merci à Dieu merci à Dieu merci à Christ que Dieu le protège lui et sa famille au nom puissant de Jésus j'ai témoigné Amen Shalom Shalom je suis Tchadine et je vais à Carabonne je voudrais me donner mon tournage concernant le bienfait que Dieu a fait pour moi c'était en 2021 que j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas et je me suis dit qu'il faut que je me rende à l'hôpital parce que quand j'étais au Tchad j'étais à l'est du pays donc je me suis dit qu'il faut que je me rende à la capitale pour des soignements vraiment normales donc je suis arrivé et j'étais à l'hôpital ils m'ont consulté et ils ont vu que j'ai le cancer de l'utéris donc on m'a dit de faire certains examens et avant d'aller le faire j'avais eu une soeur c'est une cousine qui m'a par son biais qui m'a dit qu'il faut suivre le kangourka et puis tout ira bien donc entre temps je commençais par suivre le kangourka il y a une autre aussi qui m'a dit ça et je suivais je suis devenu accro de kangourka en suivant kangourka je suivais des témoignages des délivrances et le médecin m'a demandé des examens j'ai fait des examens des scanners des échographies radios du coeur j'ai fait presque tous les examens et tout est normal mais ils ont détecté que j'ai eu le cancer intratéris donc ils ont dit qu'ils vont m'opérer pour enlever le théoriste et les ouvrir sinon ça ne va pas aller et j'avais traîné longtemps ils ont dit que non ça a pris la peur donc ça ne peut pas ça ne serait pas possible malgré tout ça j'imaginais toujours j'ai prié et j'ai suivi aussi comme ça on m'a dit de venir à Yeronde pour la chimiothérapie parce qu'il y a l'insuffisance des plateaux techniques au pays donc ils ne font pas la chimiothérapie au Tchad je suis obligé je suis obligé de venir ici à Yeronde une fois arrivé avec le rapport qu'on m'a remis ils m'ont demandé de faire des examens j'ai fait presque 11 examens plus scanner de thorax d'abdomen et puis lombaire et j'ai apporté ils ont dit qu'il n'y a rien tout est normal et une fois avant l'autre ils ont dit que si c'est comme ça il ne peut pas me mettre sur chimiothérapie donc il y a un examen à faire encore l'examen je suis partie j'ai fait l'examen et l'examen a détecté que je n'ai aucune cellule cancereuse je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonné je rends grâce à Dieu parce qu'il a donné un frère du nom Christ qui nous aide à chaque fois à prier et nous prêche la parole à chaque fois et nous écoutent souvent les témoins des autres et ça nous a aidé à avoir vraiment la foi et à chaque fois on a envie d'écouter la parole de Dieu je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est merveilleux sans lui je ne peux pas être là un cancer c'est une maladie qui est vraiment mortelle mais Dieu m'a fait grâce il m'a aidé et aujourd'hui il n'y a rien j'ai aucune cellule cancereuse à mon organisme je dis gloire à Dieu parce que Dieu est merveilleux il n'a pas abandonné ses enfants donc mes frères et soeurs je vous demande de suivre le kangouka tous les jours matin midi soir on va te repas quotidien donc kangouka est la vérité je ne croyais pas avant mais je me suis dit depuis que je suivais kangouka kangouka m'a transformé de tout et mes soeurs et frères suivez kangouka tout le temps chalons chers témoigners chalons chalons je veux rendre un témoignage oui je veux rendre un témoignage Dieu m'a guéri le cancer du sang depuis 2022 on m'a détecté le cancer de sang qui n'a pas été facile pour moi qui a été très difficile pour moi surtout un chimio ça n'a pas été facile à chaque fois je me disais que c'était fini pour moi quand je me retrouvais toute seule je m'enfermais et je pleurais nuit toujours mais avec les prières de kangouka avec les témoignages de kangouka aujourd'hui j'ai retrouvé la santé depuis le mois de septembre les médecins les mêmes médecins ceux-là même qui avaient découvert le cancer m'ont dit que je suis guéri du cancer que j'ai plus de traces du cancer dans mon sang je ne croyais pas à mon deuxième rendez-vous j'ai demandé encore le médecin m'il a confirmé madame vous n'avez plus de traces du cancer dans votre sang je me tiens là ce matin pour dire merci à mon dieu pour remercier l'équipe des kangouka c'est vrai ça n'a pas été facile le témoignage à chaque fois je le mets je le supprime je le mets je le supprime mais aujourd'hui avec la force avec la joie je lui dis merci à toute l'équipe des kangouka shalom j'ai témoigné bonjour 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 frère mon Christ bonjour je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai eu je remercie mon dieu le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob j'ai fait un témoignage aujourd'hui parce que dieu m'a délivré déjà de beaucoup de choses que dieu a fait pour moi voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui seigneur je témoigne aujourd'hui pour tout ce que j'ai reçu comme délivrance je viens aujourd'hui par le canal d'une soeur à moi qui m'a orientée sur kangouka j'ai commencé à avoir des frissons en priant avec kangouka tous les jours je prie le soir le matin un jour je prie comme ça avec ma fille je vois un jour je suis assise j'entends seulement oh elle a encore pris kangouka elle a encore repris kangouka non 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 pourquoi 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 kangouka pourquoi elle a encore repris kangouka j'ai entendu ça par une voix j'ai encore entendu je me présente je suis une gabonaise habitant à Caen et c'est comme ça que un jour je prie avec ma fille je commence à prier quand je prie comme ça on a commencé à prier à prier j'entends seulement non pas les pieds les pieds non 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 ne commencez pas par les pieds ne commencez pas par les pieds après c'est comme ça que j'entends que tu m'as eu tu m'as eu tu m'as eu tu m'as eu oh éternel des armées éternel des armées tu m'as délivré des barils de nous des femmes de lui oh Seigneur éternel des armées oh Papa oh Papa je fais ce témoin ce matin Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie oh éternel des armées oh Dieu je le remercie pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait et mon moment Seigneur ce matin Seigneur je suis au travail oh Seigneur dès que je reste avec quelqu'un la personne passe seule le problème ça n'est rien merci encore pour les délivrances merci pour tout ce que tu as fait pour moi acclaver au Christ merci encore pour les délivrances pour tout ce que tu as commencé à délivrer tu es toujours avec moi oh Papa merci pour Christ pour sa femme sa famille les intercesseurs oh Seigneur oh voilà pourquoi je témoins ce matin merci encore que la gloire te revienne ce matin Papa éternel des armées oh Seigneur merci Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière c'est un moment spécial j'aimerais encore rappeler que tout ce qui vient de témoigner je ne le connais pas je ne les ai jamais rencontrés mais ils ont eu la foi les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi et ils ont été visités encore une fois je rappelle que c'est Jésus qui guérit ce n'est pas moi qui guérit ce que je vais faire je vais vous aider à prier si nous prions ensemble et si nous avons la foi on verra la main de je suis dans le psaume 33 verset 9 il est écrit il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe je le répète il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe quand Jésus dit quelque chose la chose arrive quand il ordonne la chose existe peu importe la souffrance que tu expérimentes et la foi il y a beaucoup qui vont être visités et je vais te demander d'être dans un endroit il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur si tu veux un enfant tu vas mettre ta main sur le ventre il y a des anges qui sont en attente maintenant et qui vont agir quand nous allons prier parce que quand Jésus ordonne la chose arrive quand il dit ce qui n'existe pas va exister et la foi j'insiste en disant qu'il y a certains qui auront la manifestation mais même si tu ne sens aucune manifestation ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité il y a certaines maladies que je vais mentionner mais même si je ne mentionne pas ta maladie cela ne veut pas dire que tu n'es pas visité et la foi que tu aies la manifestation ou pas que je mentionne ta maladie ou pas tout ce qui compte c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus parce qu'il a la capacité il y a des anges qui sont en attente dans quelques secondes nous commençons la prière je viens dans ta présence qui sont dans les quatre coins du monde ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières au nom de Jésus je bénis tous ces enfants je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel au nom puissant de Jésus je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes si tu es enceinte si tu as un bébé dans ton ventre garde la main sur le ventre au nom de Jésus je proclame la victoire je proclame la protection que tous ces enfants naissent sans problème je détruis l'esprit de fausse couche que l'esprit de fausse couche te fuit au nom puissant de Jésus que ces bébés naissent que ces garçons et ces filles naissent et qu'ils te servent Seigneur je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus tous ces plans de fausse couche que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus je te remercie pour la délivrance il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide ça fait deux semaines que tu penses au suicide que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus merci Seigneur il y a une personne qui est tombée par terre alléluia au nom de Jésus tu te roules par terre il y a des esprits qui parlent je donne à tes esprits de sortir quitter cette maison quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit vous n'avez pas le droit de rester dans son corps merci Seigneur pour la visitation merci pour tous ces gens qui sont visités il y a la puissante délivrance il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps au nom de Jésus merci Seigneur merci, 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 merci il y a une femme qui est délivrée tu couches avec les maris des autres femmes tu es dans la prostitution et tu es adultère le Seigneur te délivre tu es délivrée tu sens la puissance de délivrance au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour ces deux personnes qui sentent te vomir il y a des poisons que vous avez mangés le Seigneur vous délivre vous êtes délivré à la fin de l'émission vous serez complètement délivré il y a une autre personne qui sent la nausée le Seigneur te visite il y a la puissance de délivrance il y a beaucoup de gens qui sentent te délivrer il y a deux filles que le Seigneur délivre vous êtes demandé de prier pour le mariage au nom de Jésus le Seigneur crée le chemin bientôt vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari au nom de Jésus bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari parce que le Seigneur crée le chemin deux filles qui prient pour le mariage que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire il y a un couple fiancé vous êtes bloqué votre mariage est bloqué mais le Seigneur crée le chemin il enlève tout obstacle tout ce qui bloquait le mariage vous allez vous marier au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour toutes les femmes qui sont de prier pour avoir un enfant si tu pries pour avoir un enfant garde ta main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus toi qui viens de passer 19 ans il y a la puissance de délivrance tu as tout fait tu n'as jamais conçu pendant 19 ans mais bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage toi qui viens de passer 11 ans et toi qui viens de passer 9 ans ouvrez la bouche et remercie le Seigneur remercie le Seigneur je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant et la foi et la foi garde la main sur le ventre parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde au nom de Jésus il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois et quatre fois le bébé est mort dans le ventre au nom de Jésus il n'a pas fait trois mois mais bientôt tu vas concevoir un cinquième bébé et qui va naître au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation il y a une femme qui a deux fibromes on t'a même déjà programmé pour l'opération mais le Seigneur t'opère déjà et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré on va chercher les fibromes on ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré au nom de Jésus il y a deux personnes qui prient pour le cancer mais vous êtes guéris au nom de Jésus parmi les deux il y a une qui est à l'état de métastase mais le Seigneur vous augmente les jours les années à vivre au nom de Jésus il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale aujourd'hui tu es visitée merci Seigneur il y a une femme qui a des maux de tête chroniques les médicaments ne fonctionnent plus mais le Seigneur te visite tu es libéré tu es guéri ressens la guérison je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos si c'est toi qui souffres au niveau du dos mets la main là où tu souffres au nom puissant de Jésus le Seigneur te visite le Seigneur te visite tu es libéré tu es libéré au nom de Jésus il y a une autre femme qui est libérée qui a beaucoup de pertes vaginales que ça cesse j'ai dit que ça cesse au nom de Jésus il y a un homme qui souffre au niveau du foie toi qui as des douleurs au niveau du foie garde ta main sur le ventre du côté droit le Seigneur te libère tu es libéré au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon c'est comme s'il y a un clou qui te perce au niveau du talon tu es libéré sois guéri au nom de Jésus merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites merci pour ces deux hommes deux hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale le Seigneur te guérit au nom de Jésus tu es guéri hallelujah il y a quatre personnes qui sont guéries qui portent le virus VIH le sida mais le Seigneur vous guérit vous êtes guéri au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un pendant la prière tu sens que la main bouche la main est en train de boucher mais le Seigneur te touche et toi qui sent des démangeais il y a deux personnes qui sont en train de bailler le Seigneur vous libère il y a des liens ancestraux qui sont en train de être brisés au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête au nom de Jésus toi qui as mis tes doigts suis les yeux tu es guéri reçois la guérison il y a des enfants qui sont guéris l'enfant qui a une grande température le Seigneur te guérit il y a un enfant qui a une peau allergique tous les enfants ayez la foi le Seigneur vous a visité je ne peux pas citer toutes les maladies et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as pas senti la manifestation remercie le Seigneur rend grâce merci Seigneur pour la visitation merci pour le miracle merci pour tout ce que tu as fait merci pour tous les témoignages que nous allons écouter c'est pour ta gloire et c'est dans l'honneur puissant de Jésus que j'ai prié Amen Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom vous qui m'écoutez ce matin vous écoutez l'émission Kangoka mon nom est Christ du Koumaana aujourd'hui nous sommes samedi je remercie tous ceux qui prient pour nous que je vous bénisse et encore une fois j'insiste nous avons toujours besoin de vos prières priez pour nous et priez pour l'équipe Kangoka parce que vos prières sont très importantes pour nous sans vos prières l'émission ne peut pas continuer et je remercie également tous ceux qui partagent les témoignages aujourd'hui les témoignages passent tous les jours matin et soir lundi à vendredi à 11h il y a des témoignages et lundi à dimanche il y a des témoignages à 19h parce que vous êtes nombreux à partager vos témoignages le témoignage c'est un médicament le témoignage libère le témoignage permet à l'autre de croire que c'est possible si Dieu a fait quelque chose dans ta vie partage le témoignage ne garde pas ça pour toi si tu as été transformé si ta vie a changé il faut partager le témoignage c'est une arme ça libère ça brise les liens sataniques il y a beaucoup de gens qui sont libérés qui sont guéris grâce au témoignage j'espère que vous avez fait la mise à jour ceux qui ont l'application de Kangoka parce qu'il y a une mise à jour il y a des options qu'on a ajoutées si vous voulez être à jour il faut aller dans Play Store ou App Store écrivez Kangoka et cliquez sur mise à jour ou update ou la langue de votre téléphone c'est important d'être à jour pour pouvoir bénéficier de nouvelles options si vous n'avez pas l'application allez dans App Store ou Play Store écrivez Kangoka Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi et ça veut dire réveillez-vous la deuxième option pour avoir l'émission Kangoka c'est de passer par notre site kangoka.com sur kangoka.com il y a les archives les archives vous allez dans les années précédentes voir toutes les émissions et surtout sur notre site il y a le volet contact si vous cliquez sur contact allez voir les vrais numéros c'est là où vous trouverez les vrais numéros sur kangoka.com et sur l'application il y a le contact c'est la meilleure façon d'être sûr que vous n'êtes pas tombé dans le piège des escrocs parce qu'il y a beaucoup qui nous écrivent qui doutent sur le numéro mais les numéros qui sont sur l'application Kangoka et les numéros qui sont sur le site kangoka.com sont authentiques c'est là où vous trouverez les vrais numéros c'est le meilleur moyen d'être sûr de ne pas tomber dans le piège des escrocs parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui utilisent des numéros et des e-mails qui ne sont pas de Kangoka mais sur kangoka.com cliquez sur contact et vous verrez tout ce qu'il faut pour nous contacter ou pour nous donner des témoignages ou pour écrire un e-mail la troisième voie c'est Facebook je vous ai dit qu'il n'y a qu'une seule page la page de Christ de Kumana les autres pages qui contiennent le nom de Kangoka ou les logos de Kangoka ça ne nous appartient pas ça ne nous appartient pas et faites attention ne jamais communiquer sur Facebook parce que Kangoka ne communique pas sur Facebook si quelqu'un vous écrit une box sur Facebook sachez que ce n'est pas Christ de Kumana et ce n'est pas Kangoka même sur YouTube on ne communique pas sur YouTube si quelqu'un vous écrit en privé sur YouTube sachez que ce n'est pas Kangoka et ce n'est pas moi qui vous écrit pour le français sur YouTube ne passez pas Kangoka français pour l'anglais c'est Kangoka English pour de longs enseignements les dimanches pour les conférences vous passerez par la chaîne Christ de Kumana à la fin de l'émission il y a un numéro pour ceux qui veulent se répentir ou accepter Jésus si vous voulez prier ou prier avec moi écoutez les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier ensemble Je vous salue dans le nom de Jésus Christ je fais ce témoignage pour rendre toute la gloire à Dieu notre Père pour sa bonté et sa fidélité dans ma vie et celle de ma famille je réside à Abidjan en Côte d'Ivoire il faut dire que j'ai donné ma vie à Christ en 2006 depuis lors je vis ma foi au sein de ma communauté chrétienne mais j'étais loin de m'imaginer que ma vie allait profondément basculer en une vie de prière comme c'est le cas aujourd'hui ce dont je me rappelle c'est que au début de l'année 2021 j'ai formulé le vœu que le Seigneur Jésus Christ me prédispose à être plus proche de lui par des prières régulières et de recevoir sa protection c'est dans ce contexte que j'ai connu Kauka au mois de juillet 2021 grâce aux enseignements de Christ grâce aux témoignages des uns et des autres ma foi s'est renforcée ce que je retiens c'est que depuis ma rencontre avec Kauka je parviens à me réveiller tous les jours aux envahions de 4h du matin pour faire ma prière quotidienne en temps normal quand je me réveille de si tôt même à 5h du matin je me sens mal à l'aise comme quelqu'un qui manque de sommeil ou qui sent l'épuisement avant quand j'entendais dire par un proche qui se levait à 5h du matin pour écouter des prières matinales sur les radios chrétiennes je trouvais cela contraignant j'étais loin de m'imaginer que j'allais faire autant aujourd'hui c'est une personne de prière comblée que je découvre en moi-même grâce à Kauka c'est un grand trivelège et un honneur inestimable de pouvoir ainsi adorer le Seigneur Jésus pour la petite histoire il y a des moments où le réveil est très difficile je n'ai pas envie de me lever et aller prier mais c'est plus fort que moi je sors de l'îme malgré tout et je vais prier d'autres fois encore pendant la prière je n'ai pas la parole d'adoration je cherche les mots et quand cela arrive l'esprit me rappelle que ce que Christ a dit un jour dans une de ses conférences à savoir que quand tu pries et que tu mélanges les paroles sache que Jésus le souverain sacrificateur remet tout en ordre devant le trône des grâces de Dieu c'est rassurant de le savoir et d'être convaincu que la prière sans lamentation est un trésor pour nous et ce n'est pas tout face à des situations censées crier le stress ou attrister je me découvre calme plus d'assurance pas de réclamation ni de complète Christ nous met sur la bonne voie et nous enseigne la parole de Dieu avec des mots simples la prudence simplicité et dans l'humilité ce qui nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu et de l'aimer et Tanguka m'a donc transformé oui Tanguka m'a transformé bien-aimé frère et soeur j'en suis heureux le bonheur en fait se trouve dans la prière quotidienne telle que soit la situation que nous traversons la vie avec Jésus Christ est réelle belle et agréable j'invite ceux qui paraissent encore devant la prière matinale à s'y mettre vous comprendrez mieux de quoi parle l'homme de Dieu quand il nous invite à cette prière matinale devant Dieu notre Père beaucoup de nos problèmes trouvent leur solution dans cette prière qui se fait même avant le chant de coq là vous êtes face au Seigneur à deux et dans une intimité avec celui qui a le pouvoir absolu c'est vraiment fantastique la prière est un véritable trésor je découvre cela elle procure la paix en soi et l'assurance en Jésus Christ peu importe que nous soyons exaucés ou non nous gardons la foi je rends donc grâce à Dieu pour ses bénédictions merci au Seigneur Jésus Christ pour sa bonté pour sa fidélité et pour ses bénédictions je dis merci à sa famille à toute l'équipe de Kanguka que Dieu bénisse son serviteur qui lui donne la santé Shalom j'ai ainsi témoigné Amen famille Kanguka Shalom j'ai reçu le lien de Kanguka d'un couple d'amis vivant en Italie j'ai donc pris le temps d'écouter et moi suis sceptique je me suis accroché d'abord par la simplicité de l'homme regarder le prêcher et son humilité le passeur n'a jamais dit que c'est lui qui guérit il dit c'est Jésus qui guérit lui ne fait que prier enfin ses enseignements ceci étant depuis que je me suis connecté je ne manque aucun audio 2h du matin en Côte d'Ivoire je suis scoché 5h du matin après le samedi je suis déjà debout et dedans j'ai constaté au finish que Kanguka a organisé ma vie de prière qui était presque inexistante par le passé ensuite du point de vue des pathologies des maladies j'ai traîné une panoplie de maladies à travers Kanguka j'ai été guéri du diabète pour ceux qui connaissent cette maladie ma glycémie qui était haute est tombée à 0,86 et le glycémie à 4 gloire et honneur au Seigneur Kanguka m'a aussi guéri des douleurs musculaires des douleurs de dos de la constipation des vertiges et bien d'autres maladies pour lesquelles je me rencontre au fil des jours de la guérison merci Seigneur béni sois-tu éternel mon Dieu mon roi le Dieu de l'impossible le médecin par excellence Seigneur je te prie de bénir abondamment Christ avec toute sa famille Shalom Amen Shalom je suis un frère ivoirien je vais en Côte d'Ivoire en fait je viens de l'entendre aujourd'hui pour le médecin que tu as fait dans ma vie en fait j'ai reçu le médecin Kanguka d'un ami et j'ai écouté une fois et après ça j'ai de plus l'écouté jusqu'à ce lors un jour je suis venu en famille je l'ai vu et là tout le monde avait Kanguka dans la boucle ma mère mes frères mes soeurs et eux ils écoutaient je leur ai dit ah vous écoutez ça ok d'accord j'ai passé dessus ils m'ont dit d'écouter j'ai dit bon si je suis j'ai le temps j'ai passé dessus et un jour voilà que je reçois encore cette face sur mon whatsapp et là quand j'ai vu j'ai écouté une fois ça ne m'a rien dit une fois encore j'ai écouté encore les audios j'ai écouté encore l'audio je l'ai dit un jour je suis venu avec moi je m'en ferai je suis levé j'avais donné rendez-vous à mon frère donc nous sommes venus nous sommes croisés au lieu de là on va aller boire donc c'était pas le boire et dès que je suis arrivé j'ai eu le souhait qui me disait en tête écoute écoute Kanguka écoute Kanguka écoute Kanguka écoute Kanguka j'ai dit bof j'ai fui et puis bon j'ai tapé l'oeil on s'est allé nous sommes allés dans le boire boire on a fini de boire pendant tout ce temps qu'on buvait ça m'est fait dans la tête écoute Kanguka bon on a fini je suis venu à la maison entrer j'ai vomi le lendemain j'ai pris une bille encore j'ai bu j'ai vomi mais j'ai ressenti un truc j'ai encore je suis tout coincé à la gauche bon j'ai laissé automatiquement après moi-même j'ai téléchargé Kanguka je suis allé sur youtube j'ai écouté je me suis abonné j'ai téléchargé Kanguka j'écoutais déjà Kanguka et j'ai vu déjà que ça commençait mais ça me transformait parce que j'ai déjà eu c'est un signe ça faisait que bon je me sentais un peu arrivé un jour un jour il y a la ma mère qui m'appelait qui m'a dit ah pardon il faut écouter Kanguka il dit Kanguka il dit mais moi j'ai pas de connexion comment tu es que j'écoute que je n'ai pas de connexion elle m'a dit d'accord elle m'en fait une connexion donc elle a fait internet et une collation internet est mi-fran moi oh déjà j'avais déjà j'ai écouté donc une fois elle a prié elle a prié un samedi là on coulion plomb de lui prier et bon là il c'est pas bon et puis sans sérieusement je sais pas durant toute la prière je me faisais bailler 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 la prière finie j'ai remis l'audio j'ai baillé bailler bailler j'ai remis encore j'ai baillé 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 maintenant après la prière j'étais focalisé j'ai dit que chaque fois la parole m'a transformé m'a transformé donc les gens me voient ah tonton t'es malade tonton t'es malade il dit non je suis pas malade je ne suis pas malade on dit ah mais quand tonton t'es malade il dit je ne suis pas malade la parole m'a transformé j'avais une soif à la gauche il dit ah je suis allé bonne biais je sors j'y arrive à maquille à peine je m'asseoir je demande qu'on m'envoie une rune une heure d'opel énergie j'ai bu une deux trois je me suis levée sur l'entrée un autre choix encore j'y vais encore c'est la même chose on m'envoie une rune d'opel énergie et après je me suis dit ah j'ai compris que la manière dont j'étais la consommation que j'étais il me faisait c'était pour arrêter l'alcool franchement moi-même j'étais surpris et je me suis dit bon je vais voir parce qu'il ne faudrait pas que je laisse je me dise c'est le même chose donc je vais voir est-ce que c'est donc trois mois ça fait trois mois je vais maintenant les gars la boisson ne me dit plus rien je ne bois plus d'alcool en tout cas je remercie Dieu je remercie Dieu je remercie Dieu pour la transformation à Christ et son équipe je l'ai béni que le Seigneur bénisse toute sa famille parce qu'il y a longtemps je voulais rendre mon témoignage mais il n'y a que juste mes câlins un peu je lui ai dit il faut que je te rende ce témoignage là c'est que le Seigneur est en train de me transformer franchement je dis rien grâce à Dieu grâce à Dieu je dis merci au Seigneur merci pour la délivrance qu'il m'a fait en tout cas je remercie je remercie tous ceux qui témoignent dans Kangoka formant Dieu Jésus dans Kangoka Shalom je témoigne Alléluia mes frères mes sœurs j'appelle à partir de l'Allemagne j'ai un témoignage j'ai connu Kangoka à travers une de mes sœurs qui m'a envoyé des audios j'ai commencé à écouter après comme j'étais malade j'avais VH Sida j'ai prié avec Pasteur je suis allé une fois pour le contrôle mon contrôle c'est après trois mois trois mois je suis allé au contrôle première fois c'était positif je ne suis pas découragé j'ai béni ce mal éternel après je suis encore rentré encore pour la deuxième contrôle c'était toujours positif je ne suis pas découragé j'ai prié ce mal le bon Dieu jusqu'à ce que la troisième fois je suis allé j'ai dit à Dieu de me guérir la troisième fois je suis partie après le résultat ça a sorti négatif je suis maintenant négatif c'est pour cela je voulais témoigner je voulais vous rendre gloire à Dieu et puis remercier tout l'ensemble de Kanguka je voulais vous remercier au nom de Jésus je témoigne je suis une jeune femme qui a plus de 36 ans et le Seigneur fait pour moi des miracles et c'est comme de jour en jour sa bonté se manifeste dans ma vie après la prière de samedi où Christ avait demandé qu'on témoigne que c'est une femme enceinte qu'elle témoigne j'ai fini la prière j'ai écouté encore la prière du samedi les témoignages après la prière pendant la prière même pendant les témoignages j'ai commencé à router à rejeter les crachats et en même temps à vomir simultanément et j'ai eu la diarrhée donc je suis allée en courant aux toilettes j'ai passé toute ma journée à vomir et aller aux toilettes vers le ciel je me sentais vraiment mal je savais que j'étais enceinte par la grâce de Dieu mais là le Seigneur a encore fait un miracle incommensurable depuis plusieurs années plus de 5 ans j'avais découvert que j'avais le VIH sida et encore en 2022 j'étais allée faire le test et c'était encore positif récemment après la prière j'ai eu à vomir j'ai eu à faire les selles le lendemain je me suis rendue à l'hôpital avec tout mon courage pour faire la première visite et c'est là où le médecin me demande de faire toutes les prises de sang et VIH et paludisme et autres c'est ce que j'ai fait après en allant recevoir les résultats immense c'était ma surprise tout était négatif même le palud je n'avais rien le Seigneur est tellement merveilleux vous ne pouvez pas imaginer je vous en supplie persévérez ça fait plus de 5 ans que je transporte cette peur cette honte que en même temps j'ai le VIH en même temps je n'étais pas en 7 imaginez-vous un seul instant la grandeur du Seigneur aujourd'hui je suis une femme libérée il m'a sorti du couvre et j'ai tellement d'autres choses à dire pour exprimer les merveilles du Seigneur preuve les mouvements que merci Christ avez vos enseignements et toute votre équipe qui ont fait en sorte que je commence à effacer enlever cette peur là en moi à persévérer dans la foi et dans la prière dans le respect cesser de me lamenter et accepter la volonté de Dieu le Seigneur une fois de plus a tourné sa face vers moi je suis une femme comblée je suis serre négative maintenant merci merci mon Dieu soyez béni à peine chaleur 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 je suis une soeur de Congo Brazzaville j'ai connu j'ai connu la mission Kanguka par le biais d'un frère qui m'avait montré ça et après j'ai essayé de négliger après dans le mois de novembre là j'ai commencé à suivre les prières lorsque le pasteur priait il avait dit qu'il y a une femme qui est diabétique elle fait pipi beaucoup de fois la nuit Dieu l'a guéri de cette maladie Dieu l'a guéri aussi de la colopathie avec constipation j'ai répondu que c'est moi lorsqu'il priait j'étais en train de prier avec lui et j'ai senti la chaleur j'ai transpiré à grosses gouttes après quelques jours j'ai constaté j'ai fait le constat moi qui faisais 20 fois pipi la nuit après je commence à constater que ça fait 5 fois je fais la nuit 4 fois 3ème jour 3 fois 4ème jour 3 fois 2 fois 1 fois et je ne fais plus pipi mais mon médecin était venu me voir il m'a examiné il a dit que le diabète est parti et la constipation par la suite j'ai fait des diarrhées de celles qui sortaient comme ce sont des cailloux comme ça qui sortaient qui sortaient qui se disent après c'est la diarrhée j'ai fait la diarrhée vraiment je suis guéri que Dieu puisse bénir Christ sa femme ses enfants toute toute l'équipe de Kanguka tous les intercesseurs que Dieu soit béni j'ai témoigné je suis une Camerounaise vivant au Cameroun je viens témoigner la grandeur de mes vins de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie en effet j'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille vivant en Belgique j'étais malade j'avais les coups battus les douleurs aux deux épaules aux ranches aux dos ou à la moulin gauche au point où à un moment donné ça menaçait de paralyser mes membres supérieurs j'ai marché chez l'inglumé je me suis consultée les médecins chez les médecins j'ai bu les antalgiques j'ai fait des radios des examens biologiques sans changement la situation ne faisait que s'empirer la douleur ne faisait qu'être de plus en plus profonde au point où je me suis retrouvée à l'indigène j'ai marché de marabout en marabout j'ai pris des médicaments des médicaments des médicaments depuis 2018 au point où j'étais fatiguée des médicaments indigènes un jour j'ai pris des médicaments indigènes et ça m'a entraîné d'avoir mis dans le coma où on m'a internée aux juges dès que je suis sortie de l'hôpital ma fille m'a demandé que maman tu n'as encore appris parler de kanguka télécharge kanguka télécharge kanguka jette tous ces médicaments que tu as tout ce que tu as comme médicaments jette on ne mélange pas l'église avec le marabout j'ai donc écouté ma fille j'ai jeté tous ces médicaments j'ai ramassé tout ça et j'ai jeté on a donc commencé à prier avec le chien au troisième jour dans le chien j'ai commencé à manifester à manifester à manifester à manifester à manifester tous les jours quand j'ai prié avec l'hôpital je me manifestais et j'ai manifesté au point où la croisade du septembre au moment où l'homme de Dieu a commencé la croisade je suivais à youtube j'ai suivi la croisade jusqu'au moment où on devait prier dès qu'on a commencé à prier j'ai senti une chaleur qui est descendue j'ai ma tête au pommier de ma tête brûlée mais brûlée j'ai tremblé j'ai transpiré à la fois j'ai baillé oh Dieu le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré des douleurs des douleurs atroces des douleurs que je n'ai pensé plus être guérie le Seigneur Jésus-Christ m'a fait des merveilles il m'a délivré mes douleurs ont cessé à un moment donné ça c'est mon deuxième témoignage j'ai prié toujours avec l'homme de Dieu j'ai prié toujours à un moment donné j'ai encore recommencé à trembler à trembler en ce moment il y a un esprit qui sortait dans mon bouche j'ai parlé en langue j'ai tremblé j'ai craqué les dents j'ai craqué les dents faux j'ai fait la diable j'ai tremblé j'ai craché à un moment donné l'esprit disait j'ai sauvé j'ai sauvé j'ai sauvé ça brûle ça brûle je ne suis pas de pilote les dents ça brûle ça brûle puis tu brûles ça brûle je sors je sors j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas oh Dieu de bonheur Dieu de croire merci pour ma délivrance merci merci Seigneur tu m'as sauvé merci j'ai dit merci à Christ j'ai dit merci à sa famille Seigneur Jésus j'ai dit merci au groupe Kanguka qu'il bénit les intercesseurs oh Seigneur Jésus Christ je t'ai béni que toute la gloire l'honneur et la puissance te revienne oh peuple de Dieu attachons-nous au Seigneur Jésus Christ prions tous les jours j'étais une femme qui me lamentait beaucoup j'étais trop colorique mais depuis que je suis Kanguka je suis mon cœur affermi j'ai la joie dans mon cœur je suis devenue calme j'ai la paix du cœur oh Seigneur Jésus que ton Seigneur soit glorifié que ton nom soit puissamment béni Shalom j'ai témoigné bonjour mes bien-aimés frères et sœurs je suis une Antillaise habitant en Martinique j'ai écouté les témoignages en ce matin le samedi j'ai écouté les témoignages qui m'ont fortifié qui m'ont encouragé quand à un moment donné je disais Seigneur localise-moi Seigneur guéris-moi comme tu as guéri mes frères et sœurs car je suis ton enfant lorsque le pasteur a commencé la prière mes bien-aimés frères et sœurs j'ai commencé à vomir 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 je crachais je crachais je crachais lorsqu'il a dit il y a une sœur qui perd ses cheveux j'ai commencé à vomir 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 Dieu m'a localisé mes bien-aimés mes frères et sœurs il faut croire il y a Dieu dans Koguka Dieu délivre dans Koguka je suis contente je suis émue car je n'arrivais pas à y croire je disais peut-être qu'on a payé ces gens pour pouvoir témoigner mais j'ai vécu l'expérience Dieu m'a localisé pour la perte des cheveux je dis merci 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 à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous depuis la Martinique j'ai été localisé je dis merci merci à tous et aussi pour tous ceux qui n'y croient pas ne baissez pas les bras il y a Dieu dans Koguka Dieu délivre il faut persévérer je rends gloire à Dieu quand Dieu m'a localisé mes bien-aimés frères et sœurs Dieu m'a localisé je dis merci merci Seigneur je dis merci merci que ta famille soit bénie merci 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 Dieu m'a localisé Shalom j'ai témoigné nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et le Seigneur va se manifester je suis va se manifester d'une façon extraordinaire nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu comme d'habitude nous allons nous inspirer sur les apôtres quand ils étaient menacés ils étaient menacés ils étaient envis de prier ils voulaient la visitation la puissance de Dieu dans acte 4 verset 29 à 30 ils ont prié en disant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance j'aime beaucoup le verset 30 là ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main il est écrit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges donc pour le moment tout ce que nous allons faire nous allons demander à Dieu d'étendre sa main je ne sais pas quel est ton problème si tu es malade ou si tu veux la transformation ou si tu veux la délivrance Dieu vivant le Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob il va étendre sa main au nom de Jésus si tu as la foi il t'est demandé d'avoir la foi et la foi ne sois pas distrait va dans un endroit il n'y a pas beaucoup de distraction mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur il y a des femmes qui veulent des enfants mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités je sens déjà la visitation je sens la puissance de Dieu qui va se manifester il y a des gênes qui vont être brisées quand je suis va étendre sa main nous allons lui demander d'étendre sa main et encore une fois tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri ou je ne dois pas forcément mentionner ta maladie il y a quelques maladies que je vais mentionner mais je ne vais pas mentionner toutes les maladies ce qui est important c'est que tu sors dans l'attente que je suis va étendre sa main et que tu seras touché si tu as la foi je vous demande toujours tous d'écouter les témoignages si tu n'as pas écouté les témoignages retourne en arrière écoute les témoignages parce qu'il y a des gens qui sont guéris pendant l'écoute des témoignages il y a une connexion avec ton esprit quand tu écoutes les témoignages soyez préparé dans quelques secondes nous commençons la prière Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu de Jacob Alpha et Omega Shama Rohi Tchikenu Adonai je viens dans ta présence pour te remercier Seigneur parce que tu es présent tu ne changes pas je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant nous te remercions Seigneur parce que tu es présent et nous te demandons d'étendre ta main je te remercie Seigneur je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières je prie pour tous les enfants je prie pour la protection je demande la protection divine au nom de Jésus je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre toutes femmes qui sont enceintes je te demande de mettre ta main sur le ventre au nom de Jésus je protège ces enfants je protège ces bébés je détruis tout esprit de fausses couches je proclame la vie je déclare la vie sur ces enfants au nom de Jésus que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants que chaque enfant naisse et sasse ta volonté au nom de Jésus je sais que tu as de bons projets des projets de bonheur au nom de malheur sur ces enfants je te remercie pour la délivrance et pour tous les gens que tu touches il y a quelqu'un qui sent le feu le feu qui monte à partir du pied jusqu'à la tête au nom de Jésus ton corps est délivré ton corps est délivré il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de Marie de nuit chaque fois que tu dors tu vois un homme qui vient coucher avec toi au nom de Jésus il y a une force de délivrance il y a des liens qui sont en train d'être brisés tu sens la manifestation le Seigneur te délivre merci pour la délivrance merci pour la visitation il y a une personne qui est tombée qui a dû te rouler par terre au nom de Jésus je parle à ces démons je vous ordonne de sortir au nom de Jésus Alléluia il y a un démon qui a dû te parler à travers ta bouche je ferme cette voix je parle à cet esprit tu n'as pas le droit de rester dans cette maison tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu tu dois quitter quitter tous ces esprits que ces esprits sortent je vous ordonne de sortir au nom de Jésus merci Seigneur il y a deux hommes qui sont délivrés de la cigarette ils devaient essayer d'être libérés du tabac ça n'a pas marché mais le Seigneur vous touche soyez libérés soyez libérés parce que votre corps est une maison sainte du Saint Esprit il y a trois personnes qui sont en train de vomir au nom de Jésus merci Seigneur pour la visitation merci merci il y a deux femmes qui sont en train de bailler au nom de Jésus il y a des liens qui sont en train d'être brisés merci pour la délivrance il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant garde la main sur le ventre au nom de Jésus il y a des femmes qui sont visitées toi qui viens de passer huit ans de stérilité ça fait huit ans que tu n'as jamais conçu toi qui viens de passer dix ans toi qui viens de passer quinze ans et toi qui viens de passer dix, huit ans sans enfants soyez dans la joie gardez la main sur le ventre et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce que vous êtes visités il y a des femmes qui viennent de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant mais maintenant tu pries pour un enfant mais tu as déjà conçu tu as déjà un enfant dans ton ventre au nom de Jésus merci pour la visitation merci pour la victoire je prie pour toute femme qui veut un enfant je demande Seigneur que tu ouvres la porte toi qui as donné un enfant à Sarah tu peux donner un enfant à toute femme qui aime de prier au nom de Jésus je te demande de tendre ta main et tendre ta main et ouvre la porte pour qu'il y ait des bébés au nom de Jésus merci Seigneur merci pour ces deux personnes que tu guéris le virus VIH il y a deux personnes qui marchent avec le virus VIH-Sida vous êtes guéris au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête une femme qui a beaucoup de pellicules que c'est de pellicules tu es guéri tu es délivré au nom de Jésus il y a beaucoup de gens qui sont en train de te guéris au niveau du dos mets ta main sur le dos là où tu souffres au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent comme un percet le dos par derrière le Seigneur te guéris toi qui souffres au niveau du dos que ce soit une femme ou un homme sois libéré Seigneur éteint ta main pour guérir les dons au nom de Jésus toi qui as un problème de nerf siatique ouvre la bouche remercie au Seigneur il y a un homme qui a un problème d'arthrose garde ta main sur l'autre main au nom de Jésus le Seigneur te guéris il y a une fille qui souffre énormément des règles douloureuses chaque fois que tu as des menstruations tu souffres pendant au moins une semaine aujourd'hui le Seigneur te guérit tu es délivré au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette personne qui est guérie de la tension artérielle garde la main sur la gorge au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est visité au niveau des cieux garde ta main sur tes cieux parce que si il t'a visité il y a une femme et une fille qui sont guéris de la dépression toi qui souffres de la dépression garde ta main sur la tête au nom de Jésus il y a une fille qui est tout le temps déshydratée au nom de Jésus je prie pour ton corps que ce problème de déshydratation cesse au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat manque d'odorat si tu n'as pas d'odeur tu es insensible à partir d'aujourd'hui tu vas commencer à sentir au nom de Jésus je prie pour tous les enfants qui sont venus de prier avec moi je prie pour ces enfants Seigneur si tu es un enfant mais ta main où tu souffres il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen au nom de Jésus tu es libéré il y a la puissance de Jésus qui te visite merci Seigneur et t'entends mais pour tous les enfants il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé une gamme partie du corps que cet enfant vive que cet enfant ne meure pas je prie pour la restauration du corps de cet enfant au nom puissant de Jésus toi qui as des douleurs au niveau de leur droit commence à remercier le Seigneur il y a une personne qui est sur une chaise roulante toi qui est sur une chaise roulante au nom de Jésus et la foi et la foi lève-toi lève-toi et marche au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatie C tu es guéri reçoit la guérison de l'hépatie C je ne peux pas citer toutes les maladies je demande à tout le monde de remercier le Seigneur merci Seigneur remercier le Seigneur pour sa visitation je te remercie pour toutes les guérisons tous les témoignages merci d'avoir étendu ta main merci d'avoir écouté les prières au nom de Jésus c'est toi l'alpha et l'oméga au nom de Jésus je te remercie parce que tu nous as écoutés on a prié au nom de Jésus que toute la gloire que tout honneur que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles c'est dans le nom puissant de Jésus Christ que nous avons prié Amen si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada vous pouvez appeler au 613 462 93 52 53 53 53 53 54 56 57 53 55 58 59 58 59 59 59 Sous-titrage ST' 501